Aïe, 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 aïe... Pause d'écheur qui est venu vers 14h30 Warzouk qui a un meeting à 14h Ça va tu vas garder un oeil, tu vas garder un oeil Ok alors On est passé en mode, mode du coup pour ce vendredi 29 janvier En mode mode et EDC Donc je vous rappelle On va unboxer évidemment Ce petit colis qui vient des Etats-Unis merci encore à toi Lorraine de me l'avoir ramené on va comparer ça avec cette célèbre pochette qui est une de mes références j'essaierai d'installer une deuxième caméra mais on va pas se mentir elle est encore en marche ou pas cette caméra elle est encore là ou pas ? elle est encore là, elle est encore là, incroyable incroyable, elle est là, coucou c'est une caméra zénitale mais que j'ai pas réussi à installer proprement bref si tout va bien ça ira bien avant ça, un peu de mode pour se chauffer un petit réact je vous rappelle qu'en ce moment c'est la Paris Fashion Week automne-hiver 2024 pour hommes, donc je vous rappelle qu'il y a des Paris Fashion Week hommes, Paris Fashion Week femmes, il y a les Paris Fashion enfin les Fashion Week automne-hiver, les Fashion Week printemps-été et après il y a la Fashion Week haute couture, bref il y a beaucoup de Fashion Week il y a la Paris Fashion Week, Milan Fashion Week New York Fashion Week il y a partout, London Fashion Week Tokyo Fashion Week le plus le plus important reste globalement la Paris Fashion Week alors on va react on va react, on va aller sur le site www.com je vous le mets dans le dans le chat ici pour voir un peu ce qui a été porté dans la rue parce que je vous rappelle que nous on se spécialise surtout sur les looks des gens dans la rue plutôt que les gens comment dire sur le défilé même si je vais vous montrer 2-3 looks de défilé vous allez voir c'est c'est pas piqué des hannetons hein on avait vu pas mal de tendances je vous rappelle repérer pas mal de tendances en regardant en faisant des react à ces street looks ce street style dans les Fashion Week et on avait je vous rappelle retrouvé un peu le côté coupe ample on avait retrouvé le côté year 2K le côté chaussures chromées surchargées le côté technique le côté soccer core etc etc on y va et on va s'arrêter quand ce sera intéressant bon là j'ai envie de dire PNJ cyberpunk c'est un mec globalement c'est le premier mec que tu vas frapper avant d'être incrusté dans le bâtiment dans cyberpunk voilà petit détail évidemment la montre qui ne donne pas l'heure j'avais envie de rigoler mais je trouve que le bracelet est très beau le bracelet vite comme ça est très très beau l'objet est magnifique quitte à avoir un bracelet qui est détourné il y a bien des gens qui portent des dog tags militaires sans nom dessus je trouvais ça drôle j'espère que c'est pas un truc que la personne a acheté mais que la personne a récupéré sur une montre qui était complètement pétée inutilisable mais ça m'a fait rigoler j'ai trouvé ça pas mal le jeu dans le jeu est de trouver où a été prise la photo du Gépif où a été prise la photo à Paris puisqu'on est clairement là à Paris alors là vous allez en voir beaucoup des lunettes de type Mad Max avec la petite moustache que j'appelle la moustache d'enculeur de mouche ou une petite dali j'ai envie de me moquer de lui mais il a un petit swag je pense qu'il est sauvé par cette coupe de chouet qui est digne de Owen Wilson évidemment dans The Lander qui se rappelle de Owen Wilson dans The Lander bien sûr qui avait la même vibe regardez bien il avait la même vibe on est d'accord ou pas ? est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté Owen Wilson Owen Wilson avec une moustache en muleur de couche qui lui on parle de moi tout à fait en muleur de couche on parle de toi la stashmoo de Waluji Waluji il a une stashmoo de plus vénère que ça quand même là elle est elle est fina j'aime bien ce genre de look parce que je me dis il n'y a rien qui va mais à la fin il fait fonctionner le truc c'est vraiment comme le color block c'est moi il y a Jean Macier direct qui est derrière qui fait genre qu'il a pris une pause mais en fait qu'il est en train de traîner à la street à la fashion week c'est Jean Macier dans le flou derrière bon allez on avance on avance regardez oh bah tiens une moustache avec des lunettes il est retouquée incroyable il s'est rajouté un petit bonnet mélange Sonic joueur de flûte péruvienne j'aime moins j'aime moins quand même là dessus je vous avoue que les deux mèches qui dépassent du front des deux côtés moins stylées lui vous voyez lui c'est c'est quand t'as pris la manette principale et ça c'est la manette que t'as refilé à ton petit frère ou ta petite soeur vous voyez ce que je veux dire ou pas mais si c'est la même manette non 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 je comprends pas les boutons ils collent et la manette elle est sale non non t'inquiète vas-y prends la manette 2 et joue avec moi moins premium moins premium c'est la peluche après deux tours en machine il a carotte sévère mais enfin enfin tu penses vraiment que ce bonnet qui en fait doit coûter 700 mètres tu le passes en machine pas du tout ah ouais la fameuse manette vous voyez la manette que tu trouves à la caisse de supermarché vraiment la manette bleu transparent que tu trouves en caisse de supermarché 14,99 la fameuse manette 2 c'est lui bon c'est aucun rapport c'est quoi la règle de ma polaire dit Night Toys c'est une polaire Uniqlo voilà parce que j'avais pas les moyens de m'acheter une polaire Patagonia on enchaîne bon des boys du hood avec une grosse capuche mais j'aime bien notamment parce que cette veste a l'air extrêmement douce voilà j'aime beaucoup vous voyez que ça a l'air d'être pas taffé mais c'est taffé regardez moi cette petite serviette pochette à côté qui reprend le code couleur de l'écharpe et de la veste c'est propre regardez même la bouteille reprend le code couleur de l'écharpe et de la veste cet homme est faussement pas taffé c'est le fameux effortless chic à la parisienne j'aime bien ce look du gars franchement très très sympa le mec à côté zéro effort zéro effort le mec à côté je pense que c'est son assistant ou son community manager zéro effort bonjour BigBillBot bienvenue à toi bon là très classe on dirait qu'il a l'impair du développeur de Vision of Mala mais regardez moi la capuche de hoodie et la sortie de pull vous voyez à la base ça fait penser au pull dégueulasse vous voyez qui s'ouvre un peu de traviole la sorte de méga col roulé avec un zipper sur le côté sauf que là le mélange des deux magnifiques franchement magnifique alors le mec est beau gosse il est décoloré c'est stylé mais l'enchaînement veste à épaulette ou grand col en cuir je sais pas ce que c'est plus le hoodie relevé mais bien taffé vous voyez bien sculpté il est faussement voilà plus ce col depuis le triangle ultra graphique franchement lampe A ça c'est un perso principal si c'est pas un perso principal c'est c'est ton supérieur qui te fait qui te fait le tutoriel dans le jeu au début qui va donner des ordres au fil d'émission et qui va mourir au deux tiers du jeu voilà mais très stylé très très stylé j'aime énormément très difficile à porter parce que encore une fois tu peux je pense que si nous on porte ça en dehors d'une un freestyle de Paris Fashion Week on tombe immédiatement dans le côté ninja de supermarché mais lui franchement j'ai pif j'ai pif qui dit classe PNJ avec des dialogues avec des dialogues et aussi modéliser non random il est pas passé par un éditeur random quelqu'un est vraiment passé dessus très très classe très très classe voilà on enchaîne euh petit côté boiler room petit côté boiler room pareil ça fait un peu ça fait un peu trash mob dans dans Sleeping Dogs London là voilà c'est un asiatique à dread ou à nat africaine je crois euh le gros tri les grosses choses le gros hoodie j'ai envie de dire pas beaucoup d'efforts j'ai presque l'impression que la pièce la plus stylée de sa panoplie c'est le camion de déménagement derrière mais euh voilà facile on retrouve encore une fois les lunettes post-apocalyptiques à la Mad Max c'est déjà les 3ème sur 5 looks mais vite oeuf franchement vite oeuf je vous avoue qu'il y a 85 looks on va pas passer trop de temps sur les looks au ZEF genre ça par exemple ça vraiment euh vite fait marchand dans Resident Evil vous voyez ce que je veux dire buying something ah oh bah dis donc c'est moi c'est un mec blanc avec des lunettes post-apocalyptiques c'est incroyable c'est la première fois que je vois ça dis donc là dessus euh on a tenté le petit haut l'icra transparent avec des petits pois blancs on a tenté euh le pantalon évidemment Kingdom R sur 20 un double braguette euh pour un usage euh un usage j'ai envie de dire euh euh ben vous voyez j'aime moins que l'autre j'aime moins que l'autre qui euh qui a beaucoup de points en commun avec la grande veste la chevelure blonde et les lunettes mais l'autre il était plus stylé voilà je pense que je pense que le le en dessous le mélange Rammstein Kingdom Hearts me parle très peu quoi voilà est-ce que c'est pas un kit en cuir peut-être j'ai l'impression que c'est plutôt euh vous voyez le le pantalon qu'il y a dans Coët Girls vous voyez le film légendaire Coët Girls le pantalon qu'elle porte les cerveuses je pensais que ça faisait un peu ça quoi voilà ah merde pardon j'ai fermé ah non ah faut recommencer alors on perd pas trop de temps allez lui bon je pense qu'il est il est albino albino ça se voit sur ses sourcils ou alors c'est une coloration et il a dit je vais faire un full look full look pilosité j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que ça a l'air confortable avec sa veste en mouton elle a l'air de coûter 20 fois le prix de ma veste en mouton voilà on enchaîne oh alors ça éditeur de perso ça c'est quand t'es dans GTRP et que t'as acheté trop de trucs quoi t'as acheté trop de t'as acheté trop de trucs et à la fin ton look il ressemble à rien mais tous les trucs sont payants quoi voilà tout est payant euh c'est bien tenté ce côté un peu vous voyez comment il s'appelait ce western très très bon western des années 90 vous êtes tous avec les vestes longues ah là là quelqu'un va me le dire un des derniers grands vrais western skin PEBG c'est vrai ça fait un peu skin PEBG aussi comment il s'appelle ce western très connu très très chouette euh au cinéma évidemment euh non 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 un grand western euh ou sur la foule ils sont tous euh c'est peut-être impitoyable non je sais plus non impitoyable c'est avec euh Worldback Mountain non plus vieux que ça vraiment on est 90 euh oh là 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 je m'énerve best western movies bien sûr euh best western movies je suis sûr de le retrouver quelque part dans l'affiche c'est ça comment il s'appelle celui-là il s'appelle comment celui-là vous ont tous des vestes longues ah là 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 très très classe il s'appelle pas Shane pas Dead Rises pas Stage Coach pas Jesse James pas Django pas The Super Bowl Tom Stone Tom Stone Tom Stone ah merci c'est Red qui l'a trouvé Tom Stone euh si vous l'avez jamais vu très 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 grand western j'ai des années 90 c'est bien ça 93 euh Fola c'est pas si vieux que ça ce western a 31 ans voilà euh donc c'est vieux bah vous voyez euh il a un petit côté Tom Stone desiguals voilà si vous l'avez jamais vu c'est enfin il a longtemps été appelé le dernier grand western avant qu'on passe à des westerns qui changent un peu la donne mais voilà allez on enchaîne euh Osef Osef il est connu j'imagine euh Osef alors là vraiment ça c'est fin de pellicule ouais Russell Crowe il a changé depuis Gladiator oh ça fait un petit côté euh cinquième élément là l'animateur star cinquième élément mais la manche elle est magnifique bonjour tous les gens qui nous ont joigné je vois King Lustor qui débarque dans le chat évidemment King Lustor dès qu'on parle de mode et de street look King Lustor est là je vous rappelle une de un gars sûr de la mode King Lustor euh j'aime beaucoup la couleur de cette manche et la coupe qui est stylée je déteste encore une fois les gens qui parlent comme ça dans leur téléphone ça m'est déjà arrivé je ne le reflète plus jamais euh look très taffé petit côté un peu mini vanili hein voilà euh mais très beau très beau je ne le porterai pas mais je cette manche là j'ai envie de me lover dedans j'ai envie de me lover dedans euh on dirait un moine qui fait aussi sécurité le soir ouais il fait il fait des hums le jour et il fait des il fait physio le soir allez hop on enchaîne euh j'ai joué un peu vite euh beaucoup de manches mais pas grand chose à dire encore les lunettes de rêve post-apocalyptique hein on va pas se mentir voilà j'avais envie de dire Osef mais on dirait que c'est un pull qui a été complètement déstructuré et retravaillé vous voyez un petit pull un peu d'école de bourge anglais un peu uniforme mais voilà pour le reste je vous rappelle qu'il y a 85 looks à faire euh alors j'imagine que c'est une star très fainéant c'est très très iPhone voilà très très bien mais très chiant pas grand chose à dire dessus il a taffé sa coloration il a taffé sa tenue en fonction de la coloration c'est les couleurs du guac qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre voilà un mec du guac qui aurait percé dans la mode euh pas grand chose à dire oui ok t'as mis un gant violet pour faire le rappel par rapport à la casquette pour le reste Osef euh oulala très très atelier atelier du soir cours pour adultes à la mairie de Paris là voilà le classique j'étais j'étais euh tech chef product dans une start-up j'ai pété un câble en 2020 je me suis lancé dans la boulangerie mais c'était trop dur manuellement du coup je vais faire de la broderie premium et sur des vêtements upcyclés voilà c'est un peu la vibe c'est un petit peu la vibe on va pas se mentir allez hop ouh alors là déjà pour les gens qui disent où est-on nous sommes au carreau du temple dans le 3ème arrangement de Paris un des milieux préférés dans tout Paris euh ça fait un peu les c'est E.T. ou c'est quelqu'un qui est brûlé vif est-ce que c'est Niki Loda ou est-ce que c'est E.T. euh je sais pas ou Attack on Titan bon c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de ride parce qu'il a pas beaucoup de peau mais je crois que c'est E.T. en vrai King's Thor qui dit c'est c'est Salihé Benburi ah non c'est lui ok autant pour moi donc pour les gens qui savent pas cet homme là c'est un des mecs les plus hype de l'année puisque je vous rappelle qu'à cause de lui des gens s'arrachent des crocs à 140 balles quand même ah vous aimez mes punchlines ah bah on est là pour faire du react si vous voulez du react on fait du react bon je savais pas que c'était lui c'est moi ou il a un pantalon crypto oh le gars il a montré Icarus avec le fameux pour les gens qui ne savent pas c'est le camouflage Tiger Camo pour les furistes du camouflage avec écrit Satoshi Nakamoto dessus tout simplement voilà le mec il a décidé qu'il allait faire du camo crypto sur son pantalon parce que pourquoi pas j'ai pas bien compris je laisse pantalon regardez un des pantalons préférés le classique le le trekart évidemment avec les bouts les bouts élastiques pour montrer tes chaussures parce que c'était la mode en 2015 avec le Tiger Camo je l'ai il faut que je me fasse inscrire du Satoshi Nakamoto dessus c'est juste 100% comme ça les bamburis là putain je ne loupe pas encore la vague de la crypto fuck incroyable avec le flair ah il y a un petit flair aujourd'hui ah oui j'imagine parce que moi je vois pas l'écran en fait je tire pas le rideau voilà d'ailleurs pour les gens qui savent aussi pour les fans de les fans de camouflage si un jour vous voulez chercher très très loin dans le porn le camo porn il y a un Miami Tiger Camo il faut pouvoir le porter mais mais c'est bon allez on y retourne bon Young Young Osef ou Lille Mon Cul je sais pas qui c'est j'imagine que c'est un Young Lille Rapper Young Osef j'ai envie de dire voilà ça franchement c'est cheveux j'ai envie de les tremper dans un manu pour faire des choux grosses voilà j'ai pensé immédiatement à mon enfance voilà j'espère qu'il y a du Nutella au milieu et ça se déguste tout seul bien sûr 2€ les 6 allez on enchaîne il me fait penser à un des un des membres de l'équipage de Shanks comment il s'appelle ce gars un des vice-capitaine de la flotte de Shanks de One Piece qui est-ce oh j'ai chaud putain là je peux vous dire ce gars là tu te fous de sa gueule mais t'inquiète qu'il doit avoir un petit un petit key royal il doit pas rigoler il doit pas rigoler pour le reste très beau très beau bleu sur son bleu de travail mais j'ai envie de dire c'est un peu Osef encore une fois j'espère que ce ne sera pas la mode des élastiques de capuche tirés en mode trou de balle parce que franchement j'ai vraiment beaucoup souffrir ça va me rappeler mon enfance avec mes kawaii qui vous essuient des joues j'espère qu'il n'y aura pas la mode de l'élastique à capuche voilà je ne veux pas ressembler à un sphincter pour être à la mode s'il vous plaît Lucky Rui s'appelle merci beaucoup les puristes de One Piece je ne savais pas mais 100% c'est lui oh là 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 beaucoup de choses oh là là beaucoup 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 de choses ça c'est un artiste prometteur mais qui fait du playback on est d'accord qu'il a plus taffé son look et ses dents des dents mais impeccables on dirait des dents Bethesda tellement qu'elles sont il n'y a pas de forme dessus on dirait une texture posée trop taffé pour être talentueux j'ai envie de dire quelqu'un va me dire c'est un mec très talentueux mais c'est un look qui hurle je vais noyer mon manque de talent sous les artifices encore des lunettes post-apo il me fait penser à comment il s'appelle le mec qui a fait Ninja Gaiden on est d'accord ou le créateur de Castlevania ah là là j'oublie il n'y a pas non plus 34 game designers avec une coupe mi-longue des années 80 il s'appelle comment le mec qui a fait Ninja Gaiden regardez bien ça je l'avais je l'avais en photo quelque part Tomonobu Tagaki merci beaucoup voilà 100% Tomonobu Tagaki cette sorte de coupe de cheveux mi-longue avec des lunettes un peu douteuses 100% c'est lui c'est son fils c'est Tomonobu Tagaki allez hop on enchaîne je ne raconte que de la merde cette personne vous ne la voyez pas mais je peux vous dire qu'elle vous voit très très bien qu'est-ce que c'est que ce truc il faut qu'on trouve la marque sur la capuche parce que je crois qu'elle a la marque qu'elle a écrit sur la capuche alors là c'est Sam Fisher il a la vision nocturne tous les jours incroyable c'est bonhomme de 7LM on dirait presque ça fait très skin Fortnite on ne va pas se mentir c'est quoi la marque quelqu'un arrive à lire la marque je ne vais pas zoomer putain je n'arrive pas à lire la marque c'est un délire c'est un délire non mais je dois trouver la marque c'est quoi la marque CP compagnie c'est peut-être eux ils ont des lunettes intégrées ah oui on y est merci beaucoup merci le chat vous êtes les meilleurs on y est on y est on y est on y est ah merde comment je ne sais pas ah bah ouais merci d'artistory merci Kinglustore ah c'est un délire moins 30% c'est le moment d'acheter bien sûr mais c'est écrit en énorme dessus ou pas je ne sais pas ok je découvre je découvre j'ai l'impression qu'il n'y a pas la marque CP compagnie c'est ce qui est un peu bizarre allez voilà alors troisième représentant des hommes blonds coupe surfeurs avec lunettes de post-apo mais alors lui il est parti dans un autre délire c'est le mec il a tout maxé dans les épaules il a tout min dans les cuisses ça c'est un build min max si je ne me trompe pas everything in the shoulders c'est head and shoulders and shoulders and shoulders lui il a tout tout maxé dans les épaules ça c'est un build glass cannon incroyable 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 petit t-shirt de wavebeater ou de petits copains toxiques évidemment jean ou un jean qui en a vu la petite banane je sais pas ce que c'est cette petite banane et des mitaines très années 2000 les mitaines sont très très années 2000 la veste par contre c'est une folie je ne sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est c'est un boss de resident evil dit arnaquis ouais je suis complètement d'accord ça c'est un gars c'est une fois qu'il passe en phase 2 évidemment la veste se déchire et tu vois qu'il y a une tête greffée dans l'épaule bien sûr c'est évidemment un boss de resident evil avec une tête greffée dans l'épaule c'est juste la paix les lunettes elles sont folles mon frangin il a acheté des clones de ses lunettes pour 5 balles parce que mon frère lui le kiff dans la vie de mon frangin c'est les lunettes de soleil depuis qu'il est tout petit il adore ça et il les a celles là elles sont assez dingos elles sont assez dingos d'ailleurs aussi on parle de manga comment ça s'appelle il y a un des mangas préférés qui s'appelle l'habitant de l'infini je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent dans le chat et il y a effectivement un des boss de l'habitant de l'infini qui avait aussi des têtes des femmes qu'il avait tué greffé contre lui et si je n'avoue il y a aussi un des membres d'Akatsuki dans Naruto qui avait 2-3 tronches dans l'épaule bref allez bon Sol B Sol B mais qui n'a pas percé blague mise à part déjà vive le zoo de Beauval bien sûr c'est le partenaire de ce stream allez au zoo de Beauval code créateur la mua mais la veste j'aime beaucoup la veste alors vous avez que comprendre maintenant que dès qu'il y a un truc un peu doux un petit peu sur la couleur sur la coupe ou sur la fourrure je suis content voilà après le t-shirt spirale là ça me trigger parce que je suis un peu tripophobe donc forcément je vois un t-shirt comme ça j'ai envie d'enfoncer mon doigt dans le centre de la spirale pour tuer cette personne mais la veste est très douce la veste est très très douce j'aime bien avec l'autre veste du gars là lui là là on est dans un rose doux que j'aime énormément franchement je dis oui grosse doudoune on l'a vu tout à l'heure avec la grosse doudoune verte la grosse doudoune orange pour les fans de carriologie ils se reconnaîtront les trois dans le chat j'aime bien le strap derrière en mode un peu strap de transport pour la porter facilement très chouette très beau ça fait un peu ça fait un peu le langage plutôt de la bagagerie des sacs à dos elle est très très belle cette doudoune elle est vraiment très très belle le orange est assez assez grandiose j'aime beaucoup la sorte de coupe vous voyez qui crée un effet de dalle que je trouve intéressant du coup on se demande si le dos il se plie si c'est en oblique mais j'ai l'impression que la coupe elle est plus complexe que ce qui n'y paraît elle est hyper belle elle est vraiment très 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 belle je pense que ça en couleur au hasard lune os ce serait un shadow très très belle un homme très beau avec un look alors oui évidemment les bottes on dirait des bottes aigle en jaune non franchement c'est propre mais non j'allais dire c'est propre j'allais dire est-ce que c'est propre parce que le mec il est trop beau oui alors le mec il est trop trop beau cette petite trait sur le côté elle est taffée de ouf mais je vous avoue que la veste et le bas jaune c'est stylé non c'est stylé franchement c'est stylé j'ai envie de dire look classique beau gosse avec évidemment le côté un peu fou sur le côté jaune mais très 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 classe très 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 classe retour au carreau du temple tout à fait on est devant le carreau du temple non il est beau il est beau il le sait regarde moi ce regard bah oui je suis beau et alors la connard allez alors on revient dans un petit combo de ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire un gros bleu de travail déstructuré et un jean déchiqueté dans tous les sens la cagoule elle est incroyable la cagoule bicolore là elle est incroyable elle est incroyable j'aime moins la chemise une sorte de chemise ou sous-veste Burberry en dessous en fait en vrai j'aime rien par la veste et la cagoule en vrai parce que les jeans comme ça déchirés ça me trigger la ceinture en cuir un peu élimé je déteste le t-shirt rentré avec le petit collier j'aime rien mais la cagoule et la veste très propre ça fait un peu au cagé d'un village pas très influent encore vous voyez ce que je veux dire ou pas encore le village c'est pas Konoha tu vois mais il est venu représenter son village quand même à l'examen des tchoudines quel est son pouvoir je vous laisse deviner ou me le dire dans le chat le style shikano ninja la veste elle a l'air vraiment très chouette la veste elle a très très à okké de filler dis j'ai pif c'est dur mais c'est tellement vrai ça c'est vraiment le direct ou vidéo Naruto là le fameux vous voyez les épisodes qui font 67 minutes c'est pas vraiment un long métrage c'est pas vraiment un épisode normal est un okké d'épisode filler viteuf épisode de noël ouais épisode de noël allez omelette au fromage qui dit je suis désolé si je suis complètement néophyte à ce milieu encore une fois aucun souci omelette au fromage puisque je te rappelle que ce stream est fait pour rassembler dans une bienveillance totale les néophytes et les psychopathes d'un sujet encore une fois c'est ça qui est très cool qui sont les jeux en photo ce sont des pros de la mode ce sont souvent ce qu'on appelle des semi-pro je vous le redis un peu rapidement dans les street style il y a des gens qui se battent dans la rue on les prend en photo voilà mais pendant la fashion week il y a les grosses baleines et les gros requins qui sont les mannequins les célébrités les rédacteurs et les directrices de grands magazines de mode genre au hasard les 44 rédactions de vogue locales et autour de ces gens là qui ont accès aux 3 premiers rangs des défilés il y a une foule de petits poissons comme les poissons qui s'accrochent aux baleines ou aux requins pour leur nettoyer la peau il y a des gens qui viennent un peu grignoter sur le dos de la bête un peu de visibilité et qui sortent leurs plus beaux vêtements du moment pour être pris en photo par les photographes qui des fois disent c'est une célébrité ça ? ouais je crois il fait partie d'un groupe de K-pop et en même temps il a monté une start-up tu prends en photo donc tu viens pour ton ego et après il y a aussi une foule de gens qui bossent dans la mode mais c'est des petits gens de la mode qui sont des fois des rédacteurs ou des rédactrices moins connues ou juniors des stagiaires dans des bureaux de presse des jeunes créateurs et créatrices qui viennent pour humer la tendance se montrer les tenues les uns les autres se faire prendre en photo se faire connaître ou se faire reconnaître donc le street style c'est clairement pas le vrai street style où il y a des gens comme à l'époque le starter réaliste ou d'autres qui se baladent dans la rue pour aller chercher des gens de tous les jours qui sont stylés c'est des gens qui viennent vraiment c'est les JO pour eux enfin c'est les JO 4 fois par an mais c'est le moment où tu prépares tes looks tu les sors et tu sais que tu vas être pris en photo et après il y a un game entre eux sur les forums les réseaux sociaux etc. pour savoir qui a le plus brillé voilà pour l'idée mais c'est très intéressant parce que c'est pas que des nouveautés de la saison et c'est souvent des accumulations de différentes pièces connues, pas connues vieilles ou nouvelles qu'on peut voir et c'est souvent des très bonnes inspirations c'est pour ça que j'adore faire des réacts sur le street look plus que sur les défilés eux-mêmes voilà pour le point au blé tour fromage merci beaucoup Sparkly Sparkly Boom Girl pour ton deuxième mois d'abonnement merci à toi bienvenue dans le petit club et installe-toi au chaud allez j'avais pas vu le deuxième gars le deuxième gars incroyable on dirait un holo dans Bleach mais complètement invisible je l'avais pas vu il m'a fait sursauter ce con oh là là il m'a fait sursauter il y a très peu de style de type Sartorial c'est pas la mode en ce moment voilà putain alors le mec il peut pas bouger de ce lieu là c'est le lieu où il est invisible dès qu'il bouge entre les deux et il est mort mais putain il m'a fait sursauter incroyable c'est un Vostolordé dans Bleach ah ouais ouais je pense que ça vous voyez c'est le dans les troubles de méchants dans Bleach qui arrivent par vagues il y a toujours les mecs stylés et puis il y en a toujours un qui est un peu chelou je sais pas ce qu'il fait il a un pouvoir de bâtard un peu pervers c'est pas juste de la puissance il va créer un pouvoir un peu chelou avec une mécanique qu'il va falloir déjouer incroyable incroyable le 11ème à Renkart ok le mec devant un peu aux F j'ai l'impression qu'ils ont mal appliqué la texture quand ils ont modélisé le gars mais le mec derrière incroyable je vais regarder plus près parce que vraiment le petit point blanc c'est ses yeux ou pas j'arrive pas à voir bon il m'a fait peur ce con petit détail ça c'est Lydia Cor sur 20 les petits bijoux comme ça tous ces petits trucs un peu un peu vous voyez sorcières millenials les witch de la Gen Z les sorcières de TikTok 100% c'est du Lydia Cor moi j'aime pas du tout petit sac en nausier évidemment pour amener la chasse et la pêche du jour ou juste pour mettre évidemment ton masque et ton iPhone mais voilà ou alors c'est le stand du gars à droite j'avoue que ça c'est peut-être le stand du gars à droite très bien vu Cruiser on rigole dit McLean mais on peut trouver quasiment un parallèle avec le manga dans chaque look la mode ne se nourrit que d'influences diverses donc je vous le disais que ce soit les séries télé ou la K-pop ou l'escalade la mob on va tout chercher on va voir le monsieur Barack alors lui il est très connu je ne sais plus comment il s'appelle mais les spécialistes vont me dire dans le chat c'est un mannequin je crois à la base qui est un mannequin très 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 connu qui s'est un peu mexicanisé voilà et qui est allé à la salle évidemment il a la veste en cuir du gars de Vision of Mana qu'on est plutôt dans le stream 100% la veste en cuir petit côté toyboy dans des soirées très spéciales il appartient à quelqu'un c'est le collier qui dit j'appartiens à quelqu'un mais t'as pas les moyens pour que je t'appartienne très Danny Trero ouais quelqu'un peut me redire je suis sûr que quelqu'un peut me dire qui est ce mannequin qui est très connu oh là là il est un peu people aussi je suis déçu que personne ne me dise qui est ce mannequin oh putain il est connu il est connu il est connu dans le milieu des mannequins hommes c'est à dire qu'il n'est pas connu en vrai mais dans le milieu des mannequins hommes il est très connu bon vous le trouverez c'est le look je vous remets le lien je vous remets le lien dans le chat mais c'est le look c'est le look 37 pourquoi mon clavier ne marche plus qu'est-ce qu'il se passe salut Starsky Starks allez on enchaîne ok un Samsung S24 j'aurais pu le retrouver j'avoue j'aurais pu circle to Google alors je déteste voilà ça c'est fait on va enchaîner tout de suite là le côté velours que quand tu le grattes d'un côté c'est une couleur et quand tu le grattes de l'autre côté c'est une autre couleur là c'est rigolo pour les enfants mais il faut grandir ça suffit ça dégage petit côté quand même joueur de clavier dans un truc de Saint Wave français des années 80 Isabelle a les yeux bleus tout ça quoi un petit trio oh la veste elle est vraiment plissée la veste elle est très très belle si elle est plissée que c'est pas de la texture la veste du gars là très 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 belle avec le tenu en oreille blanc en dessous ça fait encore très bleach like ça fait un peu Shinigami de sortie Shinigami au soir du réveillon mais très propre les deux derrière Osef mais lui là la veste oulalalalalalalala ouais on peut pas zoomer je suis désolé en fait j'ai essayé il y a Wolverine qui va arriver après on peut pas zoomer dans les images je suis désolé c'est le mec mamute ouais c'est vendredi c'est la mode très très belle la veste si quelqu'un peut la reconnaître c'est du plissplits de Issey Miyake peut-être parce que généralement plissplits c'est des plis beaucoup plus denses et rapprochés que ça là je sais pas j'adore 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 bref ok évidemment encore une fois c'est une couleur que j'aime un peu gris lune non cliquer molette ça marche pas je zoome dans la page mais ça ne j'ai déjà essayé en fait ça se resize avec le putain de design un peu responsive bref let's go alors j'ai cru que c'était Wolverine mais en fait il a juste il a pas fait les lacets de ses manches voilà un peu aux F le pantalon j'ai envie de dire un peu à la Kanye West il y a 3-4 saisons avec le gros truc en cuir le grand t-shirt noir ça fait très Kanye West tu l'enlèves sa veste là un peu de club de bowling de D1 le reste ça fait très Kanye West il y a 3-4 ans voilà d'ailleurs on dirait que c'est Kanye West derrière mais en fait non ok et puis Malin qui dit est-ce qu'il y a des gens qui tourneront dans le quartier pour se faire shooter tout à fait aux abords des défilés t'as des gens qui ne passent leur temps qu'à ça je peux vous montrer mais si on prend en photo si je vous montre des images de street style en photographie regardez c'est genre ça attendez 2 secondes c'est ça le street style aujourd'hui c'est que là vous avez vu la photo mais quand on prend du recul ça c'est la meuf que je peux vous montrer en photo que je peux la comparer mais regardez derrière tous les photographes de street style qui eux-mêmes sont souvent des wannabes de la photo de mode et qui veulent se faire reconnaître avant de plutôt être des photographes de défilé c'est ça le street style c'est un rendez-vous des gens de la mode qui sont à la fois des gens qui sont lookés et des gens qui prennent en photo des gens qui sont lookés mais il y a une bataille pour se placer pour être repéré pour avoir la bonne attention le bon moment etc voilà c'est ça le street style c'est un game c'est un game alors on revient dans les plis c'est pas du tout plis plis ça fait très velours côtelé mais genre côtelé vénère c'est beau velours côtelé sur la languette verte sur le strap vert du sac velours côtelé sur la veste velours côtelé sur la jupe c'est extrêmement prudent mais c'est extrêmement beau vous me connaissez si vous avez vu mes moodboards moi le côté gris et corail je suis archi fan d'ailleurs je vais complètement envoyer cette image à mes deux DA qui font ma DA pour leur dire regardez comme c'est beau avec la veste en cuir ressemble à Klaus de Umbrella Academy c'est dit Rockefeller ah c'est vrai c'est vrai il est où mon Discord deux secondes j'envoie un truc voilà allez on enchaîne on enchaîne bon ça c'est le OSEF le plus total du monde je cherche un truc il n'y a rien ok on dirait la veste en four qui avait sur le mec albinos de tout à l'heure mais c'est des cheveux j'imagine je suis un peu un sucker pour les dégrader en ce moment j'avoue que là pareil cette petite veste couleur encore une fois le Sojasun Myrtille vous voyez ce que je veux dire avec en dessous le yaourt Activia dont tu commences à mélanger le fond du fruit par rapport au yaourt blanc et au dessus le rouge je ne sais pas ce que c'est il est yogourt le gars il est yogourt sur vin j'aime beaucoup il est onctueux il est onctueux il est onctueux une célébrité j'imagine grosse plateforme shoes chemise en jean combinaison full look bon bof grosse capuche oh c'est marrant c'est pas que des pois c'est on dirait des petites perforations ok on va pas y passer 30 ans oh il est tout il est tout mimoun il fait très androgyne ce monsieur il fait très très androgyne ça le rend très beau alors c'est quoi l'écharpe en burberry j'allais dire que c'est burberry mais c'est pas burberry c'est quoi du coup c'est acronyme non c'est pas acronyme c'est acné ah non c'est acné c'est peut-être acné ouais bon il est mimoun et il a un look il a un look un peu raffiné un peu passe-partout mais il est mimoun attend il s'est fait broder la gueule qu'est-ce qu'il s'est passé attendez où va ce brodage encore quelqu'un qui a malodé les textures casquette into temple into dans ta gueule il faut pas tourner la tête il faut pas parler il faut pas éternuer moi j'aurais ça dans la narine je pète un câble ok il me sort qu'il dit c'est bien acné ok très bien titre du stream a updaté allez je update le titre du stream c'est vrai ah j'avais pas ah merde je pensais que j'avais updaté le titre du stream désolé je pensais que j'avais updaté le titre du stream ah mais non parce que j'ai updaté là oh là là je comprends rien parce que quand je mets à jour sur quand je mets à jour sur le sur OBS ça met pas à jour dans le truc bon bref ok protection de moto tu pourras tomber sur le dos sans te péter la conne vers tes bras je suis heureux pour toi ces trucs déchiquetés là vraiment ça me ah vous avez vu ou pas il a les fameuses escarpins j'allais dire on passe au suivant non il porte les fameuses escarpins shocks comment s'appeler c'est Martin mon cul là qui a fait les escarpins shocks qu'on avait détesté bien sûr comment s'appeler cette collaboration les shocks Martin blanche non avec shocks heels on s'appelait comment on s'appelait comment j'ai plus le nom comme des garçons non c'est pas comme des garçons c'était Martin Rose avec shocks pardon Martin Rose merci beaucoup Gangja les fameuses l'infamie bien sûr le infamous Nike shocks Martin Rose aïe 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 gros succès de l'année dernière mais évidemment là et si je vais déporter cette saison mais je suis un homme est-ce que c'est Camille Combal j'avoue on dirait Camille Combal allez on s'en fout voilà t'as voulu te la jouer avec ton sac et le kitty pour dire ah y'a un twist mais en fait t'es c'est Ron Weasley qui essaie encore de se faire remarquer mais il restera toujours un second rôle dans Harry Potter il faut abandonner maintenant pareil ça trahiarde ça trahiarde pareil chef d'un quartier dans Night City mais voilà bon ça a tenté le kilte jaguar voilà et dis donc ça taffe les artifices de gueule après le mec qui s'est fait denteler la joue lui il a une on dit encore une arme de l'habitant de l'infini ou de Sekiro qui est venue attendez elle tient elle est tout autour elle est tout autour du visage je crois que c'est que d'un côté mais on voit ça il y a le deuxième croc qui vient attaquer l'autre bout du menton trois poils de bite mais voilà donc les lunettes masques plus ce bijou de mâchoire ok ok le silence des dames saut oh là là la carotte sévère il y a des gens qui sont en forme dans le chat il y a des gens qui sont en forme dans le chat au zef un peu lui aussi mannequin modèle people très connu évidemment parce qu'on vitiligo le look un peu au zef propre joli mais zéro prise de risque le retour des grandes vests roses j'aime bien j'aime bien par contre là le mec on dirait qu'il a fait un cosplay de Jennifer Lopez en trouvant son jogging sa queue de cheval haute j'ai l'impression de dans ma tête c'est waiting for tonight wow mais sauf que à la fin le mec c'est c'est Jean-Pierre Coff c'est Jennifer Coff ou Jean-Pierre Lopez vous choisissez mais j'ai vu c'est 100% à look de Jennifer Lopez des années 2000 ça ou voilà bref par contre à côté à côté Big Boss la petite coupe de Pépé le putois plus la grande veste rose lui lui se la pète lui il a des sbires il a clairement des sbires le pantalon JPP le pantalon il me donne des cauchemars voilà vous me connaissez encore une fois les trucs des chiens la trypophobie alors là le mec il porte littéralement 10 ans de thérapie autour des jambes pour moi c'est 10 ans de thérapie ça mais le haut il envoie quand même quoi Jenny from the block ouais bah c'est Jean-Pierre from the block là franchement c'est un délire il m'a tué le mec à gauche putain il m'a fait s'en sauter comme le 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 harancard en noir et blanc là à côté sur le poteau il est incroyable franchement à droite Pépé le putois il est stylé il est stylé c'est un gros baiser énergie je pense un gros baiser énergie très cartoon à ce que les deux c'est incroyable allez on enchaîne j'y pense aussi là il y a un petit côté si sporty spice Mel C dans les Spice Girls aussi qui était très jogging adidas et petit haut un peu déter voilà bon bref beaucoup trop de références en un look très Britney Spears de Oups I Did Again Cruiser impuriste cruiser impuriste j'avoue que le full look rouge très Britney mais que de cheval haute sportswear un peu moulant pour moi c'est du Jennifer Lopez corps sur 20 beaucoup de travail dans les cheveux après la mini jupe cravate ça a tenté beaucoup de choses en même temps mais ça n'a pas réussi grand chose allez next ok la capuche à séquin j'ai envie de dire zéro risque c'est joli ça prend bien la lumière voilà devant on dirait Orelsan c'est un peu Osef hop petit colis ça fait un peu bourgeoise anglaise petit colis en perles avec cravate sous le pull en col V pas grand chose d'outraide rien à dire on dirait un mec qui joue dans un film de Tsui Ark ou pareil Cyberpunk 2077 c'est le mec à qui tu vas voler la moto dans deux secondes les lunettes post-apo bien sûr toujours là on a pour les gens qui demandent où est Charlie là on est au palais de Tokyo un des photographes du street style un look très watercraft vous voyez je vous ai beaucoup montré les sacs watercraft entre tradition et modernité voilà look motard on l'a beaucoup vu on va pas se mentir pas grand chose d'autre à dire qu'ils sont beaux ils le savent et franchement ça les saoule un peu qu'on leur dise toute la journée qu'ils sont beaux ils ont autre chose à faire que ça même en passant ils arrivent à passer devant une belle moto et un Renault Espace autant vous dire que c'est des personnes de goût de ouf ok mes petits doudous de rose j'ai l'impression que c'est un peu notre fil rouge notre fil rose de street style chapeau Nina Ricci une sorte de bob qui ne s'arrête pas voilà peut-être que le le plot twist de ce look c'est que la personne sa tête est au dessus du bob et que c'est un cache-coup et là ça serait voilà t'es beau oh j'allais dire rien à dire mais en fait c'est beau je pensais que c'était une grosse veste genre trench mais en fait c'est un trench qui s'arrête comme une petite varsity jacket ah elle est jolie cette veste elle est drôle elle est drôle le mec il prend zéro risque il est beau gosse il n'a pas besoin d'en rajouter mais sa veste elle est ah j'aime bien quand je m'apprête à dire Osef et qu'en fait il y a un truc qui me fait sursauter la veste est belle Mister Lama nous dit qu'il est connu ah ouais je ne sais pas qui c'est sa veste est belle je ne sais pas si les gens dans le chat peuvent retrouver la référence mais j'aime beaucoup cette veste hybride on enchaîne rien à dire on s'en fout rien à dire on s'en fout rien à dire on s'en fout ah petit game épaulette mais bon voilà ah bah c'est le retour du motard de Cyberpunk qui est accompagné d'un pimp de Cyberpunk qui porte à gauche d'ailleurs qui porte à gauche et qui a fait ses leg days on a les quadris on a la bibitte et je pense qu'il a des team moves ça c'est un gars qui va au studio 54 c'est un mec qui a ses entrées au studio 54 petite bottine à talonnette le pantalon moulbite beige raccord avec les boîtes des années 70 la veste de pimp un peu black exploitation ok c'est un acteur à faire je sais pas qui c'est Félix Moati nous dit Gary Gary je ne sais pas qui c'est rien à dire rien à dire on a déjà vu ça 35 000 fois ouh j'allais dire putain il a une barbe de bâtard mais en fait sa barbe étant dégradée qui vient se mêler avec son col roulé subtil le mec il a taffé ses cheveux regardez moi ça il n'y en a pas un qui dépasse au dessus du crâne on dirait qu'il a été détouré une pilosité assez grandiose presque too much mais une pilosité assez grandiose très très taffé petit côté de Doctor Strange ouais c'est vrai il a un petit côté de Doctor Strange Mitratom qui dit bonjour je vous découvre quelle culture et quel humour ah merci beaucoup évidemment une fois que tu as lu One Piece tu peux commenter tu peux commenter toute la mode bien sûr rien à dire oh ça a niqué deux trois yaks ça peut avoir cette veste Osef ça c'est le fils de quelqu'un de célèbre qui attend son heure au coin de la rue Osef Osef ouais non Osef très belle frange au millimètre au laser mais sinon Osef Osef aussi voilà il a vie le mec de Jackass on y a Johnny Knoxville qui Johnny Knoxville qui a justement craqué qui a voulu se mettre à un potager mais qui a dit c'est pas pour moi qui retente de réexister Johnny Knoxville est un peu épaté ils ont taffé tous les deux ils ont taffé la houppette j'espère que ça va pas revenir cette houppette là des bisous à ma soeur qui a baisé trois bouteilles de gel par semaine pour avoir des houppettes qui faisaient 20 cm de haut j'espère que ça va pas revenir en plus la houppette plus les lunettes oversize on dirait que le mec il est trop petit pour son look on dirait presque que les lunettes ont été posées tellement qu'elles sont oversize avec sa houppette le mec derrière c'est évidemment le bassiste d'un groupe de rock qui va servir en premier avant que le groupe de rock ne connaisse le succès voilà c'est le fameux c'est le fameux mec qui était dans le line-up V1 et puis le groupe de rock n'avait jamais percé et puis une fois qu'il dégage hop beat up la grosse doudoune pas grand chose à dire pour les gens qui se demandent où on est là on est clairement ça c'est sur la rue de Rivoli si je vous l'avais vu c'est les arcanes de la rue de Rivoli un truc un peu dans le genre c'est le gym pixel OSEF techwear prop douillet confort rien à dire j'adopte voilà rien à dire non plus pas grand chose à dire et le orange jusqu'au bout ok une collab k-way comme des garçons parce que pourquoi pas et un pantalon de type snowboard de travaux de voirie genre il faut fermer un segment d'autoroute de chez Stussy apparemment ce qui me trigger un peu c'est qu'il se la joue pur look mais que les deux oranges ne matchent pas ça me trigger un peu je vous avoue voilà de loin on dirait un peu un logo VLC vous voyez mais ce que j'aime pas c'est qu'on est sur je te lis un peu et le dernier OSEF OSEF ça a tenté les gants de golf mais c'est des gants ASX mais un peu OSEF bon pas mal ce petit street look une grosse ambiance j'avais un deuxième street look à vous montrer mais franchement ça va être interminable il y a une petite ambiance il y a une petite ambiance comment dire rose hiver parce qu'il fait lait dehors mais il y a un petit côté homme du cocooning que j'aime bien dans les tendances qui reviennent souvent voilà juste pour terminer le react on va regarder trois looks de défilé vous allez voir avec des styles très 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 spécifiques alors attention les yeux attendez on commence par lui ou pas non on va commencer par lui attention les yeux on va regarder la marque désormais Blue Marble qui a fait son défilé et si vous aimez les chapeaux en voilà un sacré chapeau incroyable voilà c'est le défilé Blue Marble c'est un chapeau j'ai l'impression qu'une raie s'est posée sur vous et vous le voyez les mannequins portent leur tronche à la main mais les chapeaux étaient venus le reste un peu boring je vous avoue que les pantalons de mariachi bof 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 j'étais venu pour les chapeaux ça statement pièce statement ça ça annonce tout de suite quand vous arrivez en rendez-vous avec ça tout de suite je peux vous dire que les contrats sont signés ok autre petit point dans les looks un peu spéciaux évidemment on va aller du côté de nos amis belges et flamands pour les gens qui ne savent pas la ville d'envers nous a donné des créateurs des créatrices très très connus et des fois très what the fuck donc Anne Demey Lemester Martin Margela Dries Van Otten etc ici on va aller voir Walter Van Bederdonk qui a des petits looks vous allez voir ok alors là vous dites bon très bien veste tweed veste tweed comment dire gonflée là tout de suite on se dit ok le mec c'est un tableau de maître le mec c'est un tableau de maître on sent que quelqu'un a jeté à la truelle des textures et le mec doit se balader avec ça voilà il a été assaisonné avec une petite feuille de gros et de myrtille parce que pourquoi pas regardez bien surtout les crocs qu'il porte j'ai envie de j'ai envie de gratter j'ai envie de poncer les petites les petits plots voyez ce que je veux dire ce serait moi j'arriverai avec un papier à gratter je poncerai ça je trouve ça très 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 satisfaisant on est dans des looks évidemment vive les créateurs les créateurs du nord alors voilà voilà petit côté soirée privée vous les connaissez tenue tenue intégrale mais voilà on s'est dit franchement le latex c'est un peu un peu mainstream en soirée tenue regardez moi ce look encore une fois incroyable on dirait que cet homme a été détouré non 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 cet homme il est payé pour ça pareil regardez moi les petits bitonnus au niveau du pantalon au niveau des chaussures et au niveau des mains on est vraiment bien merci abeille23 pour lancer un raid merci beaucoup à toi bienvenue les gens dans le chat on est sur un stream ici qui normalement parle de tech et de gaming mais le vendredi on s'autorise à parler de mode et de EDC vous pouvez taper point d'exclamation EDC pour savoir ce que c'est en gros je vais vous montrer dans quelques instants des sacs, des sacoches et des pochettes mais là on regarde évidemment les looks de la Paris Fashion Week homme merci beaucoup à toi B23 pour ton raid ça me fait très très plaisir et bienvenue aux gens qui sont là j'espère que vous allez rester un petit peu pour découvrir on s'est bien amusé et on n'a pas fini de s'amuser puisque nous sommes sur des réacts de défilé avec j'ai l'impression que c'est le genre de gars que tu jettes au mur et pour voir s'il colle au mur vous savez il y a un sport en ce moment où vous mettez des combinaisons en velcro et vous vous jetez avec un trampoline contre le mur il en fait partie il y a Garou Garry qui parle de Rick Owen et bien écoute Garou Garry on va montrer du Rick Owen dans quelques instants justement voilà là c'est vraiment aussi un look j'avais beaucoup trop le choix j'ai décidé de ne pas choisir voilà ça je peux vous dire que pour rendre ça dans un film d'animation 3D c'est 8 jours de rendu sur les fermes de serveurs Pixar pour rendre des poils aussi naturels c'est la folaille plus classique et beau c'est Chopper c'est Tony Chopper dans One Piece là c'est vraiment le gars aussi je pense qu'il est arrivé à Poudlard et le choix pot magique lui a dit tu peux faire les 4 maisons en même temps j'ai de la place pour tout le monde tu peux y aller tu peux y aller désolé pour les gens qui ne me connaissent pas qui arrivent du stream de l'Abbaye 23 l'Abbaye 23 je pense qu'il se passe peut-être trop de choses devant vos yeux en même temps incroyable c'est la 5ème maison d'Harry Potter là c'est le chapeau qui dit bonjour Harry petite feuille de nénifar sur la gueule pourquoi pas je vous rappelle que l'autre il avait une groseille une groseille macro sur la gueule pourquoi pas bon il y a eu d'autres looks mais évidemment c'est l'instant politique avec le stop war mais on finit avec quelqu'un me disait ça m'est pensé à Rick Owen on va finir avec Rick Owen j'adore Rick Owen puisque pour les gens qui ne connaissent pas créateur qui aime un peu le what the fuck et là vous allez voir c'est mis bien alors attention si vous faites de la rétention d'eau ou si vous portez des bas de contention ne regardez pas les images que je vais vous montrer trigger warning vous risquez d'avoir les mollets qui hurlent mais c'est parti bonjour c'était le défi Rick Owen avec des bottes des bottes qui vous permettent de mettre des low kicks sans faire mal à personne si vous aimez Astro le petit robot aussi on est très très bien regardez moi ça ah ça il y a un petit côté ma tenue de récupération j'ai fait un marathon là donc évidemment j'immerge mes jambes dans un bain de glace et j'ai mon petit pyjama pour les dodos c'est magnifique désolé pour les personnes qui font de la rétention qui portent des bas de contention mais c'est le game de Rico oh merde pour la peine je vous laisse avec cette image je vais pisser parce que j'ai littéralement rigolé un peu trop fort ça me donne envie d'aller pisser et contrairement à cette personne je peux aller me débragueter et pisser vite parce que lui je peux vous dire que le temps qu'il retrouve l'accès à ses mains et l'accès à sa braguette il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé il n'est pas arrivé bon après on se moque on se moque mais je tiens à vous dire que ça c'est mon pyjama donc voilà je me moque mais je suis à moitié habillé à moitié en pyjama aïe 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 comment s'appelle ce genre de on dirait un peu il s'appelle comment le méchant dans Boruto là c'est Jigen le méchant numéro 1 de Boruto avant qu'on ait le méchant du méchant du méchant qui tirait les ficelles il y a un petit côté au dessous de ce qui est là vous voyez avec les yeux tout noirs très bien aussi les gros lots pour évidemment retrouver votre monstre s'il s'est perdu quelque part dans le manoir incroyable oh là 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 incroyable mais regardez moi ça c'est incroyable on dirait le mec on dirait une quille gonflable vous voyez on dirait si vous voulez offrir un jeu de bowling à vos enfants et que vous commencez par les trucs pour pas trop casser la maison ce mec c'est un strike ou c'est un spar sur pattes littéralement c'est magnifique ok puis maintenant c'est un tété le vendredi je pense qu'on est mieux habillé je sais que vous êtes tous en calbut et en culotte chez vous en train de vous de regarder ça de juger très fort alors que je pense qu'on fait pas trop les malins d'un point de vue look oh là là incroyable ça c'est c'est magnifique c'est magnifique le petit côté Chewbacca regardez moi avec ouverture comme les Challenger Adidas ouverture des zips au niveau des pantalons pour laisser passer évidemment vos moon boots imprimés jaguar gonflable cette personne doit suer des mollets d'une force bon lui lui il a abandonné lui je pense que là c'est son troisième passage du défilé et je pense qu'à un moment il a dit vas-y fuck alors qu'il porte des gaiters plutôt intéressants par les chaussures mais je pense qu'il a abandonné lui il a abandonné kill me please il se pète snagule complètement je pense qu'il a abandonné il a dit ses yeux ses yeux disent je ne suis déjà plus là je vais prendre mon cachet par contre je vous avoue que et faisant partie de la team la team confort la team au chaud je vous avoue que ça là son petit méga pull pour passer un week-end à jouer à Prince of Persia si j'arrive à retrousser mes manches on doit être pas mal tellement envie de jouer à Prince of Persia oulala lui il est à 3 catégories dans la gueule de faire un revival de films d'horreur je ne sais plus comment ça s'appelle ce film d'horreur Hellraiser Hellraiser c'est ça a une gueule ça a une gueule ah regardez-moi ces baskets Oversailles elles sont drôles elles sont très drôles ces baskets Oversailles j'aime bien j'aime bien j'aime bien un mélange de baskets et de chaussures de snowboard c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal peut-être parce que dans cet océan de malaise je viens de trouver le truc le plus normal depuis le début mais ces baskets sont pas mal on revient dans un petit tablier en cuir ok ces chaussures je m'en mets pas ces chaussures je m'en mets pas passage cuir ohlalalalalala c'est pas un méchant dans dune ça comment il s'appelle là le le mec c'est l'empereur non c'est son fils c'est son fils qui a fait tu sais c'est le le cadet tu sais que c'est l'aîné qui va récupérer l'empire donc le cadet il part dans des études d'art c'est un Arconen motard qui arrivera jamais à passer les vitesses sur sa moto j'espère qu'il a un scooter parce que sinon c'est mort pour passer les vitesses ohlala qu'est-ce qu'on est bien là-dedans alors lui lui je dis je veux faire un câlin à ce modèle là bon les grosses bouts ça fait un peu des calotages de trucs mais mais le plaid qu'il porte il a l'air extrêmement confortable je pense qu'on peut tous s'y mettre ensemble voilà il se fait un gros câlin tous ensemble dans le consentement le plus total mais ça c'est très très beau la pièce est magnifique avec le gant les couleurs c'est trop beau c'est très très beau j'aime beaucoup abeille qui se verrait bien dedans écoute abeille déjà vu que t'arrêtes ce stream on est un peu tous ensemble j'ai envie d'ailleurs qu'on est un peu tous on est tous là-dedans voilà ohlala mais c'est bien ces tenues d'intérieur là j'adore si je pouvais éviter la tenue de plongeur en dessous juste ça là c'est trop beau on dirait un nœud de paracordes mais fait avec de la tendresse j'aime beaucoup oh mais oui mais oui mais oui mais oui je sais pas quelle tête ça a quand c'est déplié mais ça a l'air d'être absolument trop trop cool ah le retour de l'épaulette le retour de l'épaulette lui c'est comment il s'appelle le mec d'Akatsuki qui est en fait un homme végétal et en fait il se zip la gueule petit côté aussi je sais plus comment ça s'appelle c'était Ami Wong qui avait donné un très beau nom à cette rainure sexy là de laine chez les hommes quelqu'un va me le dire mais c'était le coupe gutter ça s'appelait la gouttière la gouttière c'est pas vrai les bisous Ami Wong Ali Wong pardon bien sûr regardez les one man show d'Ali Wong c'est un très grand moment un petit côté sel aussi ouais sel mais sauf que sel c'est au niveau de la tête c'est au niveau de l'épaule tu sens qu'à un moment il va dire ok je me repose et que le truc va se refermer sur les mains et qu'il va se recharger à l'intérieur on a l'air d'être tellement bien dedans là en fait on a l'air tellement mal là dedans mais tellement bien là dedans on dirait là l'empreuve dans une qui émerge de son bain de pétrole un peu là c'est quand il ressort un peu là assez confort par contre on est d'accord durée de vie de la personne quand elle traverse la rue 8% parce que tu peux regarder ni à gauche ni à droite donc le fameux regarde bien à gauche puis à droite avant de traverser la rue cette personne dit le pénitent le passe c'est un saut de la foi quand tu traverses la rue avec ce genre de veste parce que de toute façon tu n'as plus de vision latérale c'est fini vraiment t'es comme ça tu ne vois rien c'est c'est le pénitent le passe des bisous Indiana Jones bien sûr pour pour boucler sur les thèmes de ce stream ok le retour de le retour de Jigen de Boruto oh là 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 ce gros lot là je pense que les chats vont devenir ouf avec ça petit côté tablis bricolage du dimanche mais un dimanche raffiné ok le retour de Chewbacca avec la veste en plus qui est-ce que c'est que ce pantalon on dirait que le mec c'est brisé la jambe on dirait que c'est l'os sous la jambe qui est-ce que c'est que ce pantalon j'arrive pas à le comprendre bon bref c'est Rick Owen pour les gens qui ne le connaissent pas créateur évidemment spécial ça c'est on le sait tous tu fais ton petit restaurant en fancy c'est la décoration de l'assiette pour cacher évidemment le fait que la pièce de viande fait 23 grammes c'est évidemment le zigzag de sauce pour dire hop 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 voilà ça fera 39 euros l'assiette on l'a connu on l'a connu le remplissage ça c'est le boss de tout à l'heure mais en P2 ça c'est le c'est le boss en P2 là vous voyez en P1 il avait sa tête dans son cocon il s'est vénère il a déployé le cocon et c'est la P2 là voilà il est vénère là il va falloir moins frapper plus faire des roulades pour le survivre ça c'est il y a des paulettes petit côté Iggy Pop petit côté Iggy Pop côté un peu sec barraqué long cheveux blanc c'est vrai que ça fait un peu ça fait un peu Iggy Pop bref c'était Rick Owens sur les 3 défilés que je vous ai montré aujourd'hui que je trouve un petit peu drôle on va terminer avec le fameux article dont je lui ai parlé la semaine dernière est tombé désormais sous un sous un paywall puisque ça fait 4 fois que je l'affiche donc je ne peux plus le regarder alors on va passer à 2-3 chaussures et après on parle de décès voilà on va parler de décès ok on finit on finit sur les chaussures avec deux paires de chaussures une que j'adore et l'autre que beaucoup de gens vont adorer mais sûrement pas moi la première que j'adore attention c'est très sage après tout ce que vous avez vécu on se rince on se rince on se lave c'est le fameux on est en dégustation entre chaque plat on prend de l'eau pour reneutraliser sa bouche voilà parce que là je vais vous montrer un truc qui est beaucoup plus beaucoup plus vanillat on quitte le react on s'est bien marré pendant une heure ensemble sur du react là on va repartir sur des trucs très très simples premier point des new balance dans la couleur que j'aime bien c'est à dire gris et légèrement corail la vieille orange iridissant vous voyez c'est propre alors je suis toujours pas fan des new balance globalement parce qu'ils font toujours un peu dead shoes mais là elles ont l'air toutes douces vous voyez le coloris est chouette la silhouette est un peu chunky mais pas trop donc on est pas encore trop dans la mode des baskets surchargées hier tout cas des dead shoes franchement je suis pas fan des new balance mais celle là je dis potentiellement ça peut se porter tous les jours léger coup de folie vous voyez avec ce petit orangé dans la semelle j'aime bien voilà c'est les new balance warped runner couleur grémateur pour les gens qui cherchent je vous ai mis le lien dans le chat sur sneaker news j'aime bien franchement j'aime bien ouais il y a mes chéri qui sont rentrés ça va ça s'est bien passé vous avez profité du soleil ah cool deuxième paire de chaussures dont je vais vous parler ici attention c'est pas le même délire c'est pas gris et c'est pas gris et corail c'est noir et blanc et scintillant puisqu'évidemment ce sont des chaussures Swarovski collaboration avec évidemment Converse ce sont les all stars les chucks recouvert de Swarovski je vous avais parlé de Swarovski plus tôt dans la semaine avec leur fameuse jumelle intelligente qui reconnaissent des oiseaux et des animaux ils Swarovski sont quand même bonne partie de leur revenu c'est comme de mettre du strass dans votre vie voilà et ils viennent d'annoncer cette collaboration et j'ai envie de dire c'est pas du tout ma cam parce que je suis pas du tout paillettes et strass mais ça se porte vu la mode en ce moment et vu le carton des Converse à semelles compensées enfin plus que semelles compensées mais plutôt les Converse platform shoes que j'ai vu partout ces trois dernières années pourquoi pas alors il y a un petit côté aussi où je pense que la chiffre va prendre un peu cher vu la taille et la forme des semelles voilà je vous le mets dans le chat encore une fois pas ma cam mais encore une fois l'idée c'est pas de vous montrer que des choses qui sont ma cam mais des choses qui je pense vont marcher et ça je pense que ça va marcher est-ce qu'on a un prix sur cette petite collab à 300 balles quand même 300 balles il faut payer Zwarovski je vous rappelle Zwarovski c'est le bling c'est le bling attendez deux secondes il y a une petite fille qui a besoin d'être deux secondes attendez j'avais ma petite brebis je peux pas la montrer voilà vous la verrez que de dos et il ne faut pas qu'elle regarde l'écran petite pichounette qui est revenue de balade et qui s'impatientait donc là j'apprends pas dans les bras sur les chaussures je vais pas en parler trop longtemps parce qu'on va pas se mentir il n'y a pas beaucoup de pères qui me faisaient viens t'ensoir ici mes chipounettes oh mais t'es en plein soleil oh là t'es en plein soleil oh là là oh ah oui ah oui oui t'as faim on va te faire le biberon tout de suite vous avez pas eu sa tête vous avez juste eu son petit crâne de dos oh il y a trop de soleil attends il y a juste de soleil parce que c'est moi les flares dans la tête oui vous avez pas mangé des biberons ma chipounette je la ramène et je reviens tout de suite vous avez mangé des biberons pourquoi pas des biberons et je vais vous faire le biberon et je vais vous faire le biberon on va te faire le biberon on va te faire le biberon ok de retour et moi c'est une journée de folie en plus je récupère des sushis de chez monoprix mais quel vendredi luxueux de retour bonjour Ezos bah oui ma petite chérie elle était de retour de balade avec ma meuf et elle avait faim donc alors alors autre sujet dont je vais vous parler parce que parce que je suis un fan d'hydratation boire c'est ma passion pour les gens qui me connaissent pas j'ai peut-être une petite passion gourde une passion thermos bon bref c'est de l'EDC donc là on va mettre un petit marqueur un petit marqueur on parle d'EDC donc je vous rappelle l'EDC pour les gens qui ne savent pas c'est tout ce qui est et bien l'EDC c'est tout ce qui est accessoire que vous emportez tous les jours avec vous donc c'est votre pochette ordinateur portable c'est votre portefeuille c'est des couteaux c'est des stylos ce sont justement des boîtes pour déjeuner des bentos pour déjeuner c'est des piluliers pour Willou qui est dans le chat qui m'a montré des piluliers à 70 balles c'est votre pochette à tech avec dedans tout ce qui est câbles chargeurs etc c'est votre tous avec vos stylos c'est l'EDC c'est tout ce qu'on trimballe avec soi et évidemment j'ai une passion EDC en général donc on va enfin attaquer la partie EDC je vois que dans le chat il y a des gens qui attendaient que ça depuis le début et on va parler on va commencer avant que je vous montre les pochettes on va parler de ça de gourde d'hydratation puisque je ne le savais pas mais il y a un truc il y a une mystérie autour d'une gourde spéciale depuis un an et je ne le savais pas ça se passe aux Etats-Unis donc pour les gens qui ne savent pas aux Etats-Unis on aime bien boire toute la journée voilà alors on ne boit pas forcément de l'eau on a plutôt tendance à boire du soda du Starbucks etc mais je pense que vous l'avez vu la mode chez les hommes et surtout chez les femmes de se trimballer avec des énormes cups ou des énormes gourdes vous avez souvent dans les voitures la fameuse gourde de 1,5 litres que les gens se trimballent il y avait la mode de se baler toute la journée dans la rue avec son gros gobelet de Starbucks les Ricains ils adorent effectivement avoir des gourdes et des thermos etc il y a une marque qui existe depuis plus d'un siècle qui fait des gourdes et des thermos très connues qui s'appelle Stanley c'est très très connu si vous tapez gourde thermos vous allez reconnaître la fameuse gourde Stanley qui est toujours un peu vert forêt en métal je vois des gens dans le chat qui connaissent effectivement cette histoire donc je vois Makeup of Tea et McLean qui nous parlent de la Stanley Cup et donc depuis quelques années Stanley fait des bouteilles mais ils font aussi une sorte de mélange de gourdes de tasses oversize et de thermos qui et bien qui comment dire qui qui cartonne depuis plusieurs années vous savez plusieurs années ils font ce truc là sauf que l'année dernière il y a une gourde Stanley qui a fait le qui a fait le je vous retrouve le TikTok qui a fait comment dire qui a fait un un succès viral c'est une meuf dont la voiture a brûlé et elle s'est filmée en retournant sa voiture et au milieu de sa voiture sur la console centrale là où tu mets ta canette tu as la Stanley Cup qui était au milieu et elle a secoué sa Stanley Cup et il y avait encore le bruit des glaçons à l'intérieur donc évidemment truc de ouf Stanley a réagi ils ont refait une voiture à la meuf ils lui ont refait une Stanley Cup etc il faut que je retrouve un peu cette vidéo Stanley Cup car burn voilà je vais le retrouver c'est bon cette histoire là je vous le montre hop vous voyez cette vidéo là de la meuf qui a récupéré je vous mets un peu le son et la meuf elle récupère sa Stanley Cup elle a secoué et pour raconter la solidité du bousin et surtout pour raconter le côté thermos qui tient à tout sa cup était encore là et le couronnement c'était à la fin de l'année dernière c'était le couronnement d'un carton encore une fois d'un produit qui existe depuis des années mais qui depuis 8 mois est devenu un carton c'est à dire qu'en fait désormais il y a des comment dire des Stanley Cup qui se négocient à plusieurs centaines d'euros parce qu'elles sont collecteurs édition limitée etc j'avais vu sur des groupes j'avais pas compris le délire mais j'avais vu sur des groupes d'échange encore une fois de gens qui cherchent des sacs des baskets des gens qui à un moment se tuaient pour avoir la collaboration Stanley Cup Starbucks et ça se négociait genre à 200 dollars voilà il y a un très bon article de Vox qui raconte ici la folie autour de la Stanley Cup et pourquoi tout le monde et notamment comment dire les femmes aux Etats-Unis sont fans alors c'est un c'est quelque chose qui n'a pas attendu ça mais depuis quelques années notamment chez les suburban women comme ils disent donc c'est une cible très spécifique des femmes de banlieue américaines donc qui vivent beaucoup dans leur voiture comme toutes les personnes de banlieue aux Etats-Unis et qui ont ça un peu vissé dans la console centrale de leur véhicule et c'est devenu et bien c'est devenu un fashion statement c'est devenu un objet de statut social parce que ça coûte très cher de base c'est un make-up on le voit c'est un mélange un hybride entre une tasse et une bouteille thermos ça vaut déjà 40 à 60 dollars pièce ce qui est vraiment très très cher et il était là le truc avec la personne qui bref c'est devenu un truc qui est ultra recherché dans votre EDC justement donc quand on parle d'EDC on parle aussi de sa gourde et donc voilà la Stanley Cup c'est pas que le plus gros trophée de la NHL mais c'est aussi devenu la gourde que la plupart des gens se trimballent et surtout les femmes de banlieue qui sont dans leur voiture et il y a une très bonne explication donc je vous ai mis en lien dans le chat cette histoire et vraiment vous pouvez aller sur StockX donc je vous rappelle à la base StockX c'est pour acheter des Playstation 5 et des Air Jordan et vous pouvez trouver des fucking Stanley Cups regardez couleur vert et laiton quel enfer mes amis 512 balles dernière vente non dernière vente 244 euros voilà c'est ouf c'est ouf non mais regardez moi les coloris si je tape Stanley Cup Starbucks je crois parce que maintenant je me rappelle j'avais vu des gens dans mon groupe d'achat qui se tuaient pour essayer d'en avoir une regardez où acheter la collaboration Starbucks Stanley Cup c'est un délire donc j'avais vu notamment ce coloris mocha et j'avais vu des gens sur mon groupe qui se la revendaient qui se la revendaient genre à 150 200 dollars easy easy c'était un truc de ouf c'est tellement laid par contre pour un mec comme moi qui passe sa journée à siroter qui adore j'adore me faire des énormes thés j'adore boire des gros bubble tea j'adore boire des cafés lattés gigantesques j'avoue que c'est complètement ma forme je pourrais complètement boire à siroter ça toute la journée je suis à deux doigts d'en acheter une en tant que créateur de contenu pour l'avoir sur ce stream je suis à deux doigts de venir moi aussi pourquoi c'est aussi cher l'idono 150k alors déjà parce qu'en vrai c'est pas qu'un verre c'est un verre thermos donc les thermos ça coûte toujours plus cher un thermos c'est à peu près bien pour vous donner une idée ça c'est mon thermos kinto qui est un de mes thermos préférés un thermos kinto c'est déjà de base le petit en France c'est 35-40 balles donc c'est pas donné c'est un thermos qui est design j'ai un thermos de chez Sog qui a un très bon thermos qui se fait à une main qui est très pratique qui me coûte déjà 25-30 balles donc t'imagines que t'as ton thermos qui est hyper à la mode d'une marque vénérable parce que si on va voir les produits Stanley il y a les fameux thermos Stanley qui sont très connus certains sont made in USA si je n'abuse encore j'essaie de retrouver la marque Stanley est-ce que je suis tombé sur le bon site j'ai l'impression de ne pas être sur le bon site voilà pour les gens qui se demandent c'est ça les bouteilles Stanley c'est ça là on les a toutes vues c'est vieux comme le monde et il y a un côté dans le monde de l'EDC c'est un peu comme dans le monde de la mode où je vous disais Barbour qui est une marque un peu de vieux bourgeois anglais est devenu à la mode c'est comme Kawai qui s'est réinventé comme une marque à la mode Stanley c'est une marque qui est aussi à la base pas très sexy qui est un peu le thermos de tes darons de tes grands-pères et qui est devenu à la mode voilà et qui sont souvent très bien réinventés avec le quencher donc qui sont qui sont ces cups Stanley qui ont un autre form factor mais à la base Stanley on les connait plus pour ce genre de bouteilles voilà quoi alors oui dans le chat je vois des gens qui proposent aussi Yeti Hydroflask Nalgene il y a des très très bonnes marques camelback il y a des très bonnes marques de gourdes et de thermos encore une fois je vous ai dit la meilleure gourde de vélo du monde c'est la camelback podium bon je peux vous dire qu'elle n'est pas très hype et pas très sexy mais c'est la meilleure gourde de cyclisme voilà j'ai de la Kinto j'ai plein d'autres marques pour des bons trucs mais Stanley c'est de la bonne cam pour les gens qui ne connaissent pas Stanley c'est quand même de la bonne cam il faut aimer le côté à l'ancienne voilà c'est un peu à l'ancienne Stanley ça tout de suite on est dans un autre délire on est dans un autre délire et et je me dis wow quand même je vais retourner sur l'article de Vox mais si vous ne connaissiez pas c'est vraiment c'est vraiment ouf c'est vraiment ouf de voir plein de meufs qui auraient son fameux look yoga pants les hugs et la Stanley Cup dans la voiture vous voyez ce que je veux dire ou pas design de gros que tu retrouves sur le corps d'un mec en altitude j'avoue j'arrive pas à trouver la boutique officielle de Stanley américaine mais attendez on va dire Stanley 1993.com c'est ça voilà Stanley la voilà les quenchers donc c'est les fameux quenchers c'est ça non on va pas aller en France on va rester aux Etats-Unis les quenchers vous voyez ça commence à 35 balles c'est la 30 o's donc je ne sais plus ce que c'est mais évidemment les meufs elles adorent acheter la plus grosse possible en termes de capacité parce que ça fait la journée et donc il y a le côté tu te trimales en voiture toute la journée donc tu refiles une fois parce que comme c'est un thermos ta boisson fraîche tout la journée mais vous voyez ça monte très vite ça monte très très vite je vais être obligé de m'en acheter une je suis vraiment une victime je suis une victime de l'EDC à tous les étages même dans l'hydratation mais ça je le fais pour ma culture générale bien sûr voyez moi cette petite on dirait un peu mes petites doudounes que j'ai bien aimé dans mon react mode voyez moi une imagerie derrière c'est ce que je vous avais dit c'est le yoga paint c'est le yoga paint c'est le ça m'étonne qu'il n'y ait pas des photos de ces bouteilles dans les calées dans les les consoles centrales des voitures il y a Yad qui dit j'en veux une maintenant ça fait chier ah bah ouais vous imaginez vous pouvez siroter un truc à la paille toute la journée voilà c'est très réquin mais d'autres qui je croyais que ça avait plus 150 balles non 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 ça se revend maintenant parce que c'est devenu hyper la mode mais à la base les quenchers de Stanley qu'on appelle désormais les Stanley Cups mais en fait ça s'appelle les quenchers ça commence à 35 dollars pour la 30 O's voilà ce qui n'est pas donné mais ce qui n'est pas non plus la folie pour une marque connue on va dire voilà et vous pouvez évidemment si vous voulez retirer la paille mais la paille pareil c'est une paille qui est intégrée qui se lave c'est pas du tout une paille que je tape oh des coloris doux et oui l'enfant c'est juste une grosse thermos avec une poignée et une paille il y a plein de vidéos qui montrent qu'elle n'est pas étanche très bien je vous avoue que moi je suis plus team Kinto mais Kinto il n'y a pas de poignée il n'y a pas la poignée pourquoi mon clavier ne marche plus c'est mon clavier il essaie de ne plus marcher ah c'est bon Kinto c'est évidemment plus mon design le design un peu vous voyez minimaliste Winkware tumbler voilà Kinto tumbler c'est celle que j'ai là voilà ma travel tumbler minimal ça se boit à 360 degrés mesdames et messieurs c'est pas la plus simple à prendre en main parce que du coup vous voyez vous n'avez pas de poignée puis il y a un bouchon qui se détache complètement donc ça se gère à deux mains donc je vous avoue pour chez moi c'est mon thermos préféré parce qu'il est beau il a la bonne taille il est agréable à prendre en main il est agréable à boire mais quand je suis en déplacement je prends des thermos qui sont faits pour être manié à une main c'est vachement mieux et donc voilà ça c'est plutôt mon thermos de chez moi mais si j'avais une grosse voiture si j'avais un SUV américain je pense que j'aurais une Stanley Cup Quencher avec évidemment un petit un petit motif camouflage alors je ferme tout pam 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 deux secondes je fais un peu un tri parce que j'ai un peu 70 trucs ouverts voilà on enchaîne avec les couleurs et on parle pas beaucoup de on parle pas beaucoup de couteau dans ce dans ce chat vous le savez j'aime beaucoup les couteaux voilà j'ai beaucoup de couteaux mais vous savez que les couteaux c'est pas très pratique parce qu'en France c'est pas légal de se balader avec un couteau dans la poche par rapport aux Etats-Unis où tu peux te balader avec un couteau dans la poche donc le game des couteaux évidemment aux Etats-Unis c'est de base t'achètes un fold un couteau pliant que t'as toujours dans la poche avec avec ta lampe de poche et ton glock bien sûr et voilà donc moi je suis fan de couteau comme le fameux youtuber qui s'appelle fan de couteau je peux vous en montrer plein des fois je vous montre un peu mes couteaux vite mais bon bref je vais vous montrer deux couteaux qui m'ont fait délirer qui m'ont fait délirer donc je regardais il y a une vidéo sur Youtube qui s'appelle Pocket Check donc qu'est-ce que c'est que le Pocket Check dans le monde des dans le monde de l'EDC Pocket Check c'est que souvent quand les youtubers ils vont à un salon ou ils vont rendre visite à une entreprise ils font Pocket Check et oh tiens 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 tu dois montrer ce que tu as dans tes poches donc tu dois montrer ton EDC voilà j'ai ce porte-clés j'ai ce couteau j'ai mon badge d'entreprise j'ai mes clés de voiture et donc les gens montrent leur truc dans le Pocket Check bref taper Sylvie en galère à trouver en France dit McDolphin moi c'est un peu galère Rascasse Volante qui dit là où j'habite tout le monde a un couteau dans la poche la question de la égalité ne se pose pas tu es où Rascasse Volante en France si tu te balètes avec un couteau dans la poche c'est illégal quelle que soit la taille du couteau je vous rappelle que le mythe de dire tant que la lame ne dépasse pas la largeur de votre pomme de l'âme etc ça n'existe pas en France c'est illégal d'avoir un couteau dans la poche et c'est juste toléré ou pas selon les autorités donc si la personne qui vous contrôle a décidé de vous casser les couilles ou que vous balètes avec une machette elle vous la confisquera voilà bon bref même à l'aïeul non c'est interdit c'est interdit c'est c'est toléré mais dans la poche donc je vous rappelle si vous avez un couteau dans votre valise vous avez le droit d'avoir un couteau dans votre valise et même de passer les douanes et d'avoir la valise en soute mais avoir un couteau dans sa poche en France c'est illégal si vous le mettez au fond de votre sac vous avez le droit d'avoir un couteau au fond de votre sac et encore une fois ça dépend du couteau si vous arrivez et que vous avez une machette d'un mètre de long dans votre sac ça va vous être dans votre sac je pense que vous pouvez vous le confisquer donc voilà tout dépend de la vibe si vous arrivez avec un opinel et que vous êtes à la campagne avec un opinel dans la poche ça passe mieux que si vous baladez Place de la République à Paris avec un couteau automatique de type ce que Daz il a là je pense que vous êtes plaqué au sol immédiatement au genou sur le cou voilà mais je vous le redis encore une fois le game du couteau n'est pas énorme en France parce que justement il n'y a pas une couture du couteau parce qu'on ne se balade pas avec des couteaux dans la poche comme notamment aux Etats-Unis je vous montre deux couteaux donc j'en ai un que j'ai découvert grâce à Pocket Check de la société Blade HQ donc Blade HQ est un des plus grands comment dire vendeurs de couteaux de dealers de couteaux aux Etats-Unis donc il y en a deux trois gros pour les gens qui ne savent pas il y a DL Trading il y a Knife Center et il y a Blade HQ gros vendeurs de couteaux et et donc il y avait un Pocket Check et j'ai découvert un couteau incroyable un couteau incroyable il y a un pari des gens ils disaient tiens regardez c'est mon Microtech en Titan en Magna Cut donc les gens sortaient des couteaux un peu vénères et il y a quelqu'un qui a sorti un couteau complètement ouf le Boker Winner Warrior c'est à dire le Boker saucisse guerrière meilleur couteau de l'histoire c'est un vrai couteau qui coupe meilleur couteau de l'histoire je vous le mets dans le chat alors je sais qu'on parle pas souvent de couteau et que vous dites putain la mienne il commence à pas être couteau il part directement dans des trucs hyper niche mais est-ce que c'est pas le meilleur couteau de l'histoire et sur le pocket check je vais retrouver la personne elle a mis donc me lancez pas là-dedans il y a ce qu'on appelle les lanyards donc c'est les petits cordons en paracorde que vous mettez qui est une pièce de métal au bout de votre couteau pour le retrouver quand vous le sortez ou l'attacher au petit doigt pour pas le perdre quand vous le coupez avec donc aux Etats-Unis vraiment je rigole pas je suis sur des groupes Facebook où des gens ils achètent des des assortiments de lanyards à 150 balles le bout de plastoc voilà bref la personne que j'ai sur le pocket check je vais vous la retrouver elle avait mis au bout deux petits lanyards couleur ketchup moutarde je vais vous le retrouver je vais vous le retrouver c'était donc le Boker Winner Warrior voilà je vais vous le retrouver en vidéo c'était sur un pocket check j'étais mort de rire donc là déjà c'est sur je vais vous le montrer ici donc c'est une exclusivité de Boker et de Blade HQ donc Blade HQ c'est un revendeur et c'est un exclu voilà de D2 l'acier pour les gens qui s'y connaissent c'est du D2 donc le D2 c'est un acier qui est pas ouf mais qui est pas cher et qui est facile on va dire qui perd vite son tranchant mais très facile à réaiguiser et regardez-moi la sortie de saucisse j'ai envie de dire techniquement alors regardez-moi regardez-moi ça clac c'est un couteau automatique avec la saucisse sur ressort putain attendez je vous retrouve le je vous retrouve le pocket check avec la personne qui en plus qui en plus avait mis les deux petits les deux petits trucs ketchup moutarde j'étais mort de rire blade edge q pocket check attendez ah je vais le retrouver il est là attendez je me balade j'essaie de le trouver non oh putain le passage oui je regarde encore une fois des vidéos de gens qui se baladent dans des magasins qui montent les couteaux dans les coulisses ah il y est incroyable voilà ça y est je l'ai regardez-moi cette employe de pocket edge q donc pocket check regardez regardez les deux les deux lanyard beds elle a fait une bouteille de ketchup moutarde je dis bravo elle a été au bout du délire elle a été au bout du délire je dis c'est c'est incroyable bravo 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 parce que franchement ça si ça c'est pas être connoisseur ou connoisseuse de couteau je ne m'y connais pas voilà trouver le le les deux lanyard beds donc les deux assortis enfin les deux comment dire les deux je sais pas comment on appelle ça des beds c'est des sortes de petits trucs que tu mets dans des fils comme pour des colliers quoi en forme de ketchup et de moutarde je dis bravo je dis bravo c'est c'est invincible il n'y a pas de test de coupage j'ai pif si il y a plein de tu peux trouver plein de vidéos du winner warrior en ligne parce qu'évidemment c'est devenu un succès dans le monde des couteaux et de l'EDC c'est un énorme carton quand il est sorti ça coupe bien ce qui est bien c'est que vous voyez la lame elle est ronde donc elle est plutôt inoffensive et c'est du D2 donc c'est un truc qui est très facile à aiguiser donc globalement ça marche bien incroyable pour essayer de vous faire croire que c'est une tendance j'ai trouvé un deuxième couteau que j'ai trouvé très très drôle sur Mukama plus ambiance donut le mini corvide donut knife il y a une tendance je vous déniche des tendances là on a été très très loin dans les tendances mais les petits couteaux voilà déguisés en gourmandise pas facile déguisés sans flinguer le dessin dit Lolilol ah bah oui de toute façon là on est plus sur des couteaux de collection c'est vraiment des couteaux pour des gens qui ont déjà 34 couteaux et qui veulent se taper un délire dans leur collection histoire de pas acheter le énième couteau en SV35VN avec un manche en micarta ou en titane là c'est quand t'as déjà beaucoup de couteaux mais c'est un délire celui-là aussi il est trop mignon il a une gueule de ouf donc vous pouvez trouver le mini corvide de concept en mode normal mais cette couleur donut elle me fait délirer vous voyez ce sont des couteaux pour plutôt un petit peu de bricolage parce que vous voyez il y a un finger choil et un jimping qui sont très très agressifs donc pour les gens qui ne connaissent pas ces termes le finger choil c'est l'empreinte que vous mettez dans la lame ici pour mettre son index plus proche de la lame et ici vous voyez il y a un jimping là qui permet d'appuyer avec le pouce sur l'arête de la lame donc on l'appelle la spine en américain qui vous permet d'avoir l'index ici et le pouce ici ce qui vous permet d'avoir une prise vraiment sur le couteau quand vous voulez travailler un peu en puissance ou de proche ce type de prise en main est très ce type de prise en main est très agréable j'ai pas encore mangé mais regardez moi la minicité du bidule regardez moi ça je suis mort de rire on a aussi là on appelle ça aussi la garde ok donc là vous voyez là vous avez vraiment de quoi venir découper le bidule je suis mort de rire c'est génial c'est tout petit ah bien je vous dis les gens c'est un petit couteau c'est un couteau de collectionneur c'est pas fait c'est voilà encore une fois je pense que quand vous avez déjà une quinzaine de couteaux à votre actif vous achetez ce petit truc moi il fait délire allez on termine avec le dernier segment de ce live on va fermer tout le reste pour ne pas se perdre parce qu'il est déjà 15h30 et évidemment on va se lancer alors c'est parti comme promis je vais vous faire un test plus un unboxing de deux sacs de chez AR donc pour les gens qui ne connaissent pas AR ou R je sais pas comment on dit AR est une marque qui comme beaucoup de marques à la mode de DC ces derniers temps est à San Francisco et ils font vous voyez des designs très 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 minimalistes je vous mets le lien dans le chat voilà ils aiment bien les trucs vous voyez full black et des fois sur la folie quelques coloris mais il y a un côté un peu tech un peu bureau un peu premium un peu passe partout plutôt quali qui fait que AR est une marque qui est plutôt récente dans le game et qui a cartonné les ventes voilà AR se sont fait connaître notamment avec la gamme travel avec le travel pack la gamme city aussi donc pour des gens qui sont en mode sac à dos tous les jours pour aller au boulot avec un vrai insert pour la tech le laptop etc etc donc voilà ça c'est AR et AR s'est fait connaître surtout et bien avec leur sling avec notamment le city et le day sling donc je vais vous montrer ici le city sling 2 voilà celui-ci et le day sling 3 celui-ci voilà pour vous donner une idée ils ont vraiment cartonné c'est devenu des références pour plusieurs raisons donc ici j'ai le city sling 2 en x-pack qui est un de mes sling préféré et vous allez voir pourquoi c'est un de mes sling préféré pour vous donner une idée là il est vide je vais le remplir il a une capacité de 2 litres 2 litres et demi apparemment en gros et il est un peu en ambiance tech wear c'est à dire que vous voyez il a un design qui est assez technique il a des zips à quoi garde voilà il a une façade un peu un peu tech wear et lorsqu'il est porté donc là il est vide là il est vide lorsqu'il est porté évidemment fermeture magnétique lorsqu'il est porté il donne ça hop je sais pas si vous me voyez mieux ou pas voilà ici il a à peu près cette taille pour vous donner une idée pour vous donner une idée je fais 1m80 pour 70-71 kg donc je suis plutôt fin avec des épaules assez larges et là j'ai j'ai un sweatshirt pyjama et une veste un peu doudou donc vous voyez quand il est porté plutôt agréable il contourne bien le corps mais il a un petit look un peu tech l'autre point aussi c'est ça il a des zips très bien foutus mais qui jingle un peu donc la plupart des gens qui le bas en utilisent ils coupent la fermeture en clair en métal et mettent directement le cordon en corde merci beaucoup pour le subprime à toi NAP4 merci beaucoup à toi voilà pour vous donner une idée ça c'est le City Sling et l'idée aussi c'est que vous allez voir aussi il y a un truc important c'est que l'ouverture elle est au milieu l'ouverture là pour le mettre au lieu de l'enlever hop elle est au milieu du Sling vous allez voir pourquoi c'est important par rapport au des Sling qu'on va ouvrir après ok autre point que j'aime beaucoup et c'est là où je vais essayer de mettre en place alors est-ce que attendez est-ce que ma caméra Zenital fonctionne elle est là bonjour ça c'est ma caméra Zenital à l'envers je vais essayer de vous la faire marcher alors attendez oh putain on va essayer je vous garantis rien les gens bien sûr mais on va essayer de la faire marcher au mieux voilà qu'est-ce que ça donne si tu as fait marcher voilà ça sent le massacre ça sent le massacre et on va tenter on va tenter il croit bien vous voyez la caméra qui est en train de tomber doucement là ça ne marche pas ok pas de soucis alors ce qu'on va faire c'est que je vais bouger ça je vais bouger ça pour ne pas renverser mon café on va se faire un peu de place là et on va passer en mode pool agrandir un petit peu hop voilà je vais me décaler encore un peu ok on va faire de la place on va virer les choses attendez je fais un peu de place visuellement comme ça vous allez mieux voir voilà ok je fais de la place pour vous donner une idée voilà actuellement mon EDC donc là je vous parlerai plus tard un jour de cette pochette qui est le EvergoodScap1 des bisous calières dans le chat qui est fan mon EDC donc c'est ce que je trimballe tous les jours avec moi ce que je trimballe toujours dans la maison dès que je cherche un petit objet que j'utilise tout le temps il est dans ma pochette principale où j'ai tout donc je vous avais montré la semaine dernière notamment je vous avais montré le Grams28 Sling Mini je vous avais montré aussi et bien le ActiSling de Modern DFRR est-ce qu'il y a des revendeurs R à Paris d'IniteToy oui il y a Kuss Store encore une fois c'est bon vieux j'en ai chez Kuss que j'utilise tous les jours voilà les Airpods une clé USB mon fidget toy mystère que je vous montrerai mais pas cette semaine en temps d'avoir la bonne pochette mon petit cutter scrapper mini tournevis mes cartes et mon portefeuille du cash un petit trépied hyper pratique de chez Peak Design à coller derrière ton téléphone pour le lanter comme tu veux voilà ok un stylo parce que là j'ai pas de place pour plusieurs stylos là c'est mon côté santé donc des mouchoirs c'est le bordel médicaments stick à lèvres mon fameux Artag dont je vous avais parlé pour s'y retrouver et 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 devant j'ai mon petit pilulier un élastique à cheveux et voilà ça c'est à peu près attend il manque des choses ah oui voilà aussi évidemment mes loops mes petites boules caisses très pratiques ça c'est ce que j'utilise globalement vous voyez on va faire entrer tout ça là-dedans vous allez voir c'est assez simple comment fonctionne comment fonctionne le 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 orange à haute visibilité très 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 pratique bref ça c'est la pochette principale derrière une petite pochette trop 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 bien très rapide un peu séparé du reste et plate contre votre corps spécial spécial comment dire passeport papier et moi je mets surtout mon smartphone dedans et je laisse ça ouvert tout le temps voilà est évidemment pris à la pochette principale et donc la pochette principale il ya de quoi s'organiser puisque vous voyez ici tac vous avez une pochette au dos vous avez une pochette qui est zippé sur toute la largeur vous avez le corps central avec ici vous voyez une certaine épaisseur vous avez deux pochettes stretch et une pochette encore à l'extérieur donc il ya vraiment de quoi trier vraiment très 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 bien c'est quoi la règle du gerber c'est le pry breed donc quand on veut évidemment ranger là dedans on est très très bien il ya un autre challenge après c'est est ce qu'on peut se trimballer avec la console voilà parce qu'il ya beaucoup de gens qui disent je voudrais un sling mais un sling qui me permet aussi de ranger mon nintendo switch bonjour un infécable un infécable bref donc ça ça fait à peu près la taille d'un nintendo switch et vous allez voir ça ne rentrera pas vraiment on peut faire entrer nintendo switch mais sans les joy comme faut les séparer donc ce qui est bien ce qui est bien c'est qu'évidemment vous avez de la place pour tout là dedans je vais mettre généralement ce que je mets c'est devant je mets ce qui ne ce qui reste au choc donc j'ai pas trop peur de mettre devant si je me prends un choc donc je vais plutôt mettre ce qui est un peu mou genre les mouchoirs pilules voilà c'est pas c'est pas ma quick access pocket donc pour air ça c'est censé être la quick access pocket frontale mais en vrai ma quick access pocket elle est là elle est derrière en vrai ok et donc là évidemment si je veux mettre un téléphone au hasard mon téléphone que j'essaie d'en faire une caméra digital pour vous mais j'ai pas réussi évidemment mon téléphone s'y rentre dedans easy ma quick access pocket en derrière et devant je mets ce qui ne craint pas grand chose voilà à l'intérieur on va mettre évidemment ce que je veux pas bouger dans les pochettes stretch donc mon fidget mes airpods et mon cutter parce que le cutter il peut griffer beaucoup de choses ça je les mets un peu dans des pochettes à part évidemment dans des pochettes plus grandes je vais mettre les objets plats et plus étalés genre mes cartes mon trépied et ensuite dans la pochette zippé je vais mettre ce qui peut évidemment se perdre facilement et tomber donc une clé usb mon air tag claque je referme tout je rajoute pour montrer aussi qu'on peut mettre des trucs un peu en masse donc là je mets mon pilulier mon stick à lèvres le stylo je mets plus souvent on va pas se mentir à l'avant claque un peu de cash si je veux dans une autre pochette voilà il ya un accroche clé tout à fait l'hydrix l'accroche clé il est là donc je cherchais mes clés histoire de bien faire les choses vous voyez ici j'ai mes clés on va pas se mentir j'ai mes clés allez chez les clés avec leur propre porte-clés donc on va dire que j'ai les clés sans porte-clés voilà mais si j'avais que un petit trousseau de clé ici évidemment je peux chercher le accroche clé évidemment ça s'accroche donc évidemment les clés vont devant pareil les clés c'est cool c'est un compartiment à soi donc c'est comment dire c'est c'est comment dire c'est c'est séparé l'idée c'est que vous voyez quand il est rempli il commence un peu à se remplir ici on peut un peu voyez tirer un peu sur cette corde pour le resserrer un peu sur les côtés on va pas se mentir ça marche pas trop et voyez au fond là quand il est vide on peut plier un peu le fond pour le coller un peu au corps et quand il se remplit bah devient un peu plus cubique donc à la fin oui vous avez un truc qui est un peu plus cubique on dirait un peu une sorte de grosse pilule voilà je remonte quand il est porté attention changement de caméra bonjour quand il est porté qu'il est plein ça donne ça donc plutôt proche du corps les potes voyez et l'accès plutôt simple zipper pochette avant et évidemment la pochette arrière que j'aime bien qui est vraiment la pochette que j'ai toujours ouvert qui est là qui permet d'accéder en fait à mon téléphone très simplement mon téléphone est contre moi il arrive ok donc j'aime beaucoup la taille de cette pochette parce que c'est ce que j'emporte avec moi donc vous allez voir je montrais une pochette qui est plus grande mais voyez à beaucoup de gens qui pour qui préfère avoir une pochette plus grande pour au hasard faire entrer une console de jeu un ipad mini etc moi je ce que je mon game à moi globalement c'est ce qu'on appelle le pocket reliever c'est plutôt pour décharger mes poches donc voilà ça si j'avais ça dans toutes mes poches de veste et de jeans ça rentrerait mais j'aurais les poches un peu chargées c'est désagréable l'idée c'est d'avoir plein de petits objets dedans dans un package qui est bien divisé qui est agréable à porter et qui est cool ok mais évidemment si vous avez un gros casque ou une console de jeu c'est galère alors maintenant je vais vous montrer ce qui est très très chouette avec le city sling 2 et qui a fait le succès du city sling 2 c'est que vous le savez les gens sont souvent partagés entre est ce que je mets toutes mes affaires dans mon sac à dos ou est ce que je mets toutes mes affaires dans un sling voilà l'idée c'est que le city sling comme le le comme je repoussé vers moi un petit peu l'image voilà le city sling tout comme le le tech amber le black amber tks il peut se transformer en pochette et ça c'est génial comment comme ça oui derrière il ya un passe il ya un petit passe derrière et qui vous permet ah bah je voulais mettre ça tiens si vous le rangez bien alors c'est pas ultra pratique à faire tout le temps mais le budget c'est pas le faire dix fois par jour vous pouvez ranger votre lanière dedans et ça c'est trop cool donc une fois que vous avez rangé la lanière dedans voyez ici la claque je mets dans le bon sens claque claque et claque et ben évidemment tout de suite votre truc il est très 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 clean d'un point de vue design alors je le faire là je le fais vite parce que je suis en vidéo avec vous mais voyez ça rentre ça aurait juste un peu de bulge derrière mais c'est pas la mort et surtout vous voyez vous avez une pochette nickel et l'idée c'est qu'après cette pochette il ya une petite poignée ici et vous pouvez la prendre facilement et donc ça ce qui est trop bien c'est que vous le glissez en fait hop je remonte un peu bonjour une fois que vous avez ce patch oui ça ça se dit dans un sac à dos en deux secondes ouais et c'est trop 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 bien parce que moi je suis quelqu'un qui a souvent une pochette dès que j'ai un sac à dos j'ai une pochette avec un peu tout j'ai des sacs à dos avec peu d'organisation globalement et comme je change beaucoup de sac à dos me demandez pas pourquoi j'ai tendance à bouger de pochette en pochette et du coup ça ça me se transforme en patch en tech pouch etc et ça rentre voilà un troisième truc que j'ai trouvé qui est trop trop bien mais qui est pas dans la notice mais qu'on va dire que j'ai trouvé tout seul comme un grand c'est un bricolage pour avoir entre les deux je vous avais dit qu'à un moment c'était cool d'avoir une pochette à la main un peu comme ça mais c'était bien d'avoir un truc qui va autour du poignet quand vous tramez avec la pochette avoir une petite lanière qui est autour du poignet c'est plus facilement vous la sortez du sac vous la rangez vous la trimballez etc on peut le faire avec ça j'ai trouvé un moyen regardez bien je vous remets la caméra dans le bon sens un jour là tu auras deux caméras ça va être incroyable voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai ressorti mes sangles en mode sling et pas en mode pochette sauf que j'en ai fait glisser une à don parce que je vais essayer à la choper voilà j'ai fait traverser tout le truc c'est le bien l'âme alors hop voilà elle passe complètement à travers voyez elle va de l'autre côté et j'ai un un purse donc c'est une pochette avec un petit anneau qui se met autour de la poignée hacking day bien sûr incroyable ça rend ça rend ce sling ultra ultra flexible ça rend ce sling ultra inflexible ça du coup maintenant quand il est en mode pochette au lieu de ranger les comment dire le la bande complètement à l'intérieur je laisse comme ça tout le temps avec ça qui dépasse donc c'est trop pratique pour le sortir viteuf le ranger et l'avoir au bout de la main c'est comme si j'avais un sling qui était qui était un purse pardon qui était avec un protège poignet et quand je le mets du coup autour du autour du cou je sors les comment dire le la sangle et j'ai un sling hyper stylé alors il fait un peu tech on va pas se mentir il faut aimer alors vous me connaissez j'adore le design un peu tech mais il fait un peu tech et il est c'est hyper clean pour vous donner une idée j'avais j'avais un black amber tks avant qui est censé aussi faire pareil donc le black amber tks qui est censé se transformer de pochette en banane mais je trouve que finalement le city sling 2 fait mieux le job que le black amber tks donc voilà ultra complet je trouve que c'est une bonne taille je l'ai pris alors j'ai payé plus cher parce que j'ai pris en finition x pack c'est pour l'esthétique après officiellement c'est étanche avec le x pack donc vous pouvez aller sous la pluie avec vous ne craignez rien on va pas se mentir les moments où vous balader sous la pluie avec votre votre sling sous l'eau faut le vouloir quoi mais bon j'ai plus pris parce que j'adore l'esthétique j'adore le petit bruit un peu un peu crunchy crunchy et à l'époque ça ne valait enfin là ça vaut hyper chance que je viens de voir les prix français ça coûte la peau des fesses mais moi je l'ai payé 100 balles globalement je l'ai payé 100 balles et cruiser a dit mieux que le tks ah ouais parce que je sais que dans le chat Mr Cruiser a acheté le black hammer tks j'avais le black hammer tks j'ai eu celui-là j'ai testé les deux et à la fin je préfère celui-là voilà je sais qu'il y a des fans du black hammer tks dans le chat mais voilà donc ça c'est le air city sling 2 je vous le remontre il est là je vous remets le lien c'est pas du tout un lien affilié parce que j'ai évidemment encore une fois je déteste gagner de l'argent mais il est là et vous pouvez le trouver des fois moins cher comme on va pas se mentir que là parce que là 115 balles en version normal et 150 balles en version en version x pack c'est très très cher j'imagine qu'il est sur que store voilà resati qui dit je reçois l'actif sling lundi normalement ah bah resati très bien que le comment dire le le l'actif sling mais pour vous redonner une idée là ça c'était l'actif sling que je vous avais montré de chez de chez modern day for error qui est très chic mais qui est plus petit regardez la différence de terre entre les deux voyez entre l'actif sling et le city sling vous pouvez mettre beaucoup plus dans le city sling que dans l'actif sling et ça reste parce que je suis pas un fan des gros des grosses sling ça reste jouable sur un torse c'est pas non plus énorme mais voyez vraiment le l'actif sling de modern day for error est très 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 petit très chic encore une fois le but c'est d'en faire un truc qui est petit proche du corps et chic mais il a une contenance qui est moindre voilà donc un choix c'est un choix à avoir et pour vous donner une idée ça c'est le field pouch très connu de chez de chez de chez pic design très très bonne pochette à sac à dos sauf que les scratch j'aurais bien aimé qu'ils mettent un aimant à la place des scratch mais bon bref pour vous donner une idée de la taille voilà différence de taille un petit peu et pour vous redonner une idée évidemment j'aurai l'occasion d'en parler le fameux evergoods cape one par rapport évidemment au city sling 2 on est sur un on est sur un format qui est en train de se dessiner voyez un petit peu pour le pour tout ce qui est tout ce qui est comment dire sling classe donc il ya des gens qui on peut le trouver sur vintage tout à fait on peut le trouver sur vintage je vous rappelle aussi que je vais très certainement vendre ce sting parce que je vais vendre toutes mes pochettes voilà donc à moi il va avoir une grosse vente que je vous dise depuis à peu près deux ans mais je vais la vendre mais je vais vendre ce city sling 2 x pack et voyez je l'ai utilisé depuis un an et demi ou deux ans j'utilise assez régulièrement il est neuf alors ça c'est la beauté du x pack c'est qu'il est c'est invincible le truc il a l'air neuf de chez neuf après les trucs sont complètement overkill je vous parlais des fermetures éclairs qui sont un peu overkill mais même la boucle juste la boucle de compression la boucle de compression elle est en aluminium donc en fait si enfin je pense qu'elle pourrait supporter un anmore ou deux fois moi c'est juste pour serrer la compression vous voyez sur cette version se sont fait plaisir sur le hardware c'est que du haut de gamme donc c'est du x pack c'est du c'est du aqua garde et c'est du c'est des boucles en métal et la fermeture évidemment feedlock là dessus ils sont fait très 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 plaisir le génial je l'adore donc je le vends dit oui loup oui bah je le vends parce que je ne peux pas je ne peux pas cumuler les choses voilà je regarde une personne à côté de moi dans ma maison qui me qui me motive fortement à vendre des choses mais l'idée c'est que comme je vous dis souvent le sac parfait c'est le prochain et si je veux rester curieux et tester des nouveaux sacs j'ai non seulement ni les moyens ni l'envie de cumuler je suis pas un collectionneur donc à un moment même si je pense que le moderne des fois d'efferreur active sling ou le grams 28 ou le air city sling sont top sont franchement top je vais vendre parce que je voudrais tester les suivants est ce que il se pas que c'est imperméable pas du tout salut jongleur donc ça c'était le test du city sling 2 x pack de chez air que j'ai depuis un peu plus d'un an et qui est franchement déjà une des plus beaux sling du marché je trouve si vous aimez le look un peu moderne un peu tech je pense que c'est un des plus beaux du marché est un des plus comment dire des plus flexibles en termes d'usage puisque vous voyez on peut l'avoir en mode un peu peurs on peut l'avoir en mode simple pochette on peut l'avoir en mode sling total il se pack non c'est pas imperméable par contre le x pack a pardon l'enfant moi je pense que je me suis mal exprimé je parle de east x pack le x pack oui c'est ce tissu là qui a voient le x sur le tissu voilà c'est parce qu'en fait c'est un de ces plusieurs couches laminées qui font qu'on a en dessous un renfort contre le déchirement et la brasure encore une fois c'est overkill c'est un truc de voile de bateau donc moi dedans je porte un pidulier un pixel beat pro donc c'est overkill mais c'est x pack le nom du textile et east pack évidemment le don de la marque de sac à dos bref les e-books qui dit le x pack c'est étanche aussi c'est cousu c'est vrai une fois que vous avez cousu un x pack le trou ne se referme pas par rapport à un textile de type cordure ou il fait chaud alors alors maintenant un boxing puisque je vous le rappelle pour gens qui ont pas suivi ce stream au mois de décembre sur un groupe d'achat vente américain de pochettes il ya un gars qui a fait une annonce un peu spéciale et qui a dit les gars j'ai acheté 20 pochettes 20 pochettes air des sling donc ce que je vais vous montrer en quelques instants pour moi et mon équipe cadeau de fin d'année sauf que je viens d'apprendre que j'ai été licencié toute mon équipe les 20 d'entre nous ont été licenciés donc je peux pas le rendre ces pochettes parce que ça faisait plusieurs mois que je les avais est-ce que quelqu'un veut me racheter les pochettes pour m'aider à retomber sur mes coups donc dans tout le groupe tout le monde lui a racheté ses pochettes à d'ailleurs un bon prix aussi pour aider à retomber sur ses pattes et je fais partie des gens qui ont fait partie de l'effort ça permet aussi peut-être de tester le air des sling alors c'est pas du tout un lego mais c'est le moment où je dis merci à wish lorraine évidemment vous connaissez wish lorraine maquilleuse de bien des choses dans game of role qui a un pied tater à charlottesville tout simplement tout simplicité lorraine et du coup le gars m'a envoyé la pochette à charlottesville j'en ai profité pour faire deux trois achats chez mission workshop qui sont aussi des trucs made in usa et lorraine m'a ramené ça et donc j'étais voir lorraine hier pour récupérer mes paquets et elle m'a dit je t'ai fait un paquet cadeau en plus trop mignon bref on va bouger tout ça on va faire un unboxing de cadeau l'âme oh mais elle est trop mignonne lorraine est tellement sympa j'adore ok alors unboxing thérapie bien sûr c'est le moment de la smr j'aurais dû mettre des petits gants blancs allez acheter le merchandising de wish lorraine bien sûr elle fait des marchandises plus drôles du monde dans un carton new ver donc rien à voir c'est une nouvelle c'est une matos d'éclairage j'ai dû piquer chez gozulting je récupère le petit cutter évidemment important d'avoir un cutter de survie pour ouvrir des paquets amazon c'est important et donc vous allez voir là que le sling que je vais vous ouvrir qui est le day sling 3 de chez de chez air est beaucoup plus grand ça c'est une chemise de chez mission workshop que je montrerai peut-être un jour voilà peut-être une chemise en camouflage noir sur noir merci black friday ceci est peut-être aussi un petit haut de chez mission workshop que je vous montrerai peut-être un jour voilà et évidemment on va pouvoir découvrir ceci un cheveu des états unis voilà ici on est sur le day sling 3 de air je vous refais un petit point en gros c'est celui ci donc vous le voilez il va être plus grand le destin 3 il va avoir des grandes différences en termes de portée par rapport au city sling pourquoi vous voyez les plus grands parce qu'on va pouvoir mettre une nintendo switch donc vous voyez déjà en termes de l'argent à des hauteurs on est sur un autre délire et vous voyez surtout la prise du sac n'est pas horizontale elle est en oblique ça veut dire que vous avez plutôt porté votre sac pas contre la poitrine mais plutôt comme un purse ou un sac à main ici là voyez ici ça va tomber beaucoup plus bas plus à ce niveau là voilà axel rock reste avec nous ok alors c'est de réenter la caméra proprement voilà claque la claque la claque vous voyez ici c'est la version c'est la version avec du nylon classique donc vous voyez tout à l'heure là je vous remontre là c'est du x-pack donc un côté qui fait plus qui fait un peu plus shiny qui fait un peu plus crinkly comme dirait les ricains ici on est sur un nylon c'est du 1680 d si je ne m'abuse on est sur un truc qui fait beaucoup plus tissu vous voyez c'est souple c'est soyeux c'est moins étanche évidemment c'est plus léger vous voyez ici rigide un peu graphique ici plus tradi j'ai envie de dire alors je vais découvrir avec vous attendez c'est quoi le bon sens c'est comme ça dans le bon sens donc c'est différent alors je vais revider mon mon city sling quel bordel mesdames et messieurs je vais mettre ici mes affaires claque donc on a évidemment les clés le cutter médication ap 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 mouchoirs voilà on a refermé notre poche ici clac 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 on va continuer le sticker à lèvres on a évidemment les bouchons d'oreilles on fait j'ai toi que les eaux qui est en train de préparer la petite ou ce qu'il a avec des écouteurs un autre pilulier un petit accessoire d'iphone enfin de téléphone porte carte est-ce qu'on pourra voir la référence du cutter je vous le montre je vous le remonte ouais j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens qui sont curieux par rapport à ce cutter voilà un téléphone portable parce que c'est important et je crois qu'on a tout vidé ah non 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 maintenant c'est un pochette zippé aussi pour les petits objets qui tombent dans tous les sens donc là dedans évidemment la clé usb et le air tag je pense qu'on a tout vidé dedans voilà on a tout vidé deux secondes j'ai méga chaud vous me pardonnerez d'être en demi pyjama je fais l'inverse des streamers c'est à dire que en bas je suis habillé en haut je suis en pyjama c'est incroyable quand même donc vous le voyez ici on va pour les gens qui demandent donc ce fameux cutter parce que j'ai l'impression que vous me le demandez tout le temps il est où gerber prybride x voilà trop bien tout petit ce sont évidemment des lames standard de cutter que vous trouvez en magasin bricolage ça veut aussi dire que si vous l'oubliez à la douane vous pouvez retirer la lame de cutter et devient un objet légal contrairement à couteau et ici il ya le petit côté donc décapsuleur de bière évidemment très important pour des gens comme moi qui boivent pas d'alcool petit tournevis plat d'appoint slash scrapper pour gratter des choses à la surface et là vous pouvez même mettre non ça fait un petit truc pour des petits écrous on va pas se mentir c'est inutilisable je l'ai acheté parce qu'il a une gueule de folie mais c'est complètement overkill pour un cutter voilà je l'ai payé 16 balles et je crois qu'il a bien augmenté parce que désormais à 25 un balle bref on va découvrir vous voyez donc ce sling ici là pour revenir à nos moutons ce sling ici il est beaucoup plus vertical et haut vous avez toujours cette pochette voyez par exemple cette pochette frontale est ce que je mets dans le bon sens pour vous vous êtes toujours cette pochette frontale il voyez là désormais elle ne va que vers le bas elle va pas vers le bas et vers le haut personnellement je préfère puisque les pochettes qui vont vers le bas et vers le haut je trouve ça un peu plus grave j'ai voulu mon stylo je trouve ça un peu plus galère de faire entrer des objets grands dedans voilà c'est pas mal quand on a un objet petit ça s'ouvre des deux côtés c'est chouette mais pour un objet grand et un côté vous faites un créneau en bas et en haut pour que ça fonctionne donc en termes d'accessibilité j'aime un peu moins les pochettes symétriques j'aime un peu plus les pochettes qu'on appelle drop c'est à dire que bah il y a quasiment rien en bas et quasiment rien au tout est en bas ok on va remplir après je fais le tour du proprio avec vous parce que j'ai beaucoup vu de tests sur ce sur ce sling mais j'avais jamais testé vous avez évidemment le petit strap à clé voilà fermeture intéressante ont quand même gardé les fermetures aqua garde de chez de chez wikiki ce qui est étonnant puisque le sac en lui-même il n'est pas étanche donc je pense que c'est pour l'esthétique donc je rappelle le aqua garde c'est une étanchéité totale la fermeture éclaire mais ça veut dire aussi qu'elle est un peu plus dur à fermer et ce qui est drôle je vois ici qu'il n'y a pas de l'aqua garde ici très très bizarre c'est lui remonte d'off très bizarre voyez le zip principal il n'est pas à quoi garde donc il n'est pas étanche et le zip frontal il a quoi garde alors économie d'échelle esthétique je vous avoue d'un point de vue cohérence ça n'a aucun sens puisque ça ça ne vous étanchez fait rien parce que rien n'est étanche bon je sais qu'il ya beaucoup de gens qui adorent les zips aqua garde parce qu'ils trouvent ça très beau très tech derrière on va retirer ce tag je vous rappelle que je pense que cette pochette va devenir mascotte et je vous proposer parce que je n'ai payé pas cher pour aider un gars de la revendre au même prix à quelqu'un qui la voudra un jour et que la personne la revende au même prix qu'on se fasse tourner cette pochette pour pas cher ça deviendra la mascotte vous voyez ici la grande différence je vais enlever toutes les étiquettes c'est clair on pour l'esthétique merci beaucoup irmond d'oeuf pour ton sub j'ai peut-être loupé des subs je vais aller voir les allures de sub à la fin de ce stream parce que je vous ai pas remercier je suis désolé voyez ici la grande différence c'est oblique je vous mets dans le bon sens pour vous la prise encore elle est oblique là où je vous le rappelle la prise du city sling elle est horizontale vous allez voir ça fait une grande différence puisque si je relève ma caméra à l'arrache je quand je vais le porter quand je vais le porter j'imagine attendez hop je l'ai pas je l'ai pas réglé je l'ai pas réglé et quand je vais le porter vous le voyez il va tomber plus à l'horizontale en bas est ce que je veux dire là où le city sling il se porte plus en oblique un peu comme les jeunes se le porte voilà lui se porte plus en bas à l'horizontale ça le rend beaucoup plus accessible et moins beau c'est un choix donc là j'ai pas réglé mais si c'était moi en fait je le desserrais encore plus bas donc voyez c'est une grande c'est une grande différence de portée que je vous ai déjà montré sur le site internet entre la pochette qui peut se porter un peu en banane autour de la taille ou qui se porte en oblique et cela qui se porte un peu comme un sac à main en fait comme un purse vous voyez ça paraît substantiel mais autre point très important regardez bien autre point très très important que j'avais déjà repéré la fermeture donc fermeture encore une fois feedlock donc elle est aimantée donc voilà ok vous dites ok bah fermeture feedlock là j'ai une autre fermeture feedlock quelle est la différence et bien la différence c'est l'endroit j'ai une autre fermeture feedlock c'est l'endroit où elle se trouve pourquoi parce que vous allez voir si je porte ce sling ici avec la fermeture au centre les deux sangles ça veut dire que la fermeture elle est très facilement accessible ici quand je le retourne je peux aussi le porter en fait comme ça j'ai accès à la fermeture mais ça veut dire quand même que elle est dans mon dos et qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que si je porte un sac à dos en plus de ce sling il ya une possibilité pour que la fermeture qui soit dans mon dos ne soit plus accessible et surtout appui dans mon dos donc pour les gens qui pensent se trimballer avec un sling en plus d'un sac à dos c'est un point à garder en tête c'est un vrai point à garder en tête parce que vous allez voir maintenant l'autre donc là je vais défaire celle là on va être très accessible parce que ce milieu et ici elle est sur le côté proche du sac donc en asymétrique donc vous allez voir ça veut dire que quand je porte mon sling la fermeture elle est là ça veut dire que derrière je n'ai que je n'ai que la sangle et c'est à dire que c'est un truc qui ne prend pas de place dans mon dos c'est à dire que si je porte un sac à dos en plus je peux complètement porter ça en plus du sac à dos alors tout le monde ne porte pas le sac à dos en plus mais c'est un bon truc à savoir si au hasard vous voyagez que vous avez un sac plus ça en même temps ça c'est pratique c'est pratique après c'est un peu plus galère à ouvrir vous voyez ici parce que ça tombe ici après moi je le porte sur l'épaule l'épaule droite mais je pense que si vous portez sur l'épaule gauche c'est encore mieux si on porte sur l'épaule gauche putain j'ai mis sur l'épaule droite je vais y arriver j'ai arrivé je me gourds ok si on porte sur l'épaule gauche voilà si vous le portez sur l'épaule gauche vous avez la fermeture ici donc on peut aussi ouvrir facilement donc vous voyez il y a il y a un vrai choix j'essaie de voilà il y a un vrai choix là dessus et c'est il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre c'est c'est un choix d'esthétique et de philosophie de portée mais mais ça ça veut dire que par exemple comme ça c'est très très pratique pour le porter en sling ou en purse ou en sac à main par contre vous pouvez pas le porter en banane donc autour de la taille c'est pas possible ça c'est complètement possible parce que c'est horizontal donc on peut se mettre en banane de daron sur le bide ou dans le dos ce que je fais aussi souvent mais ça c'est pas possible je suis gaucher pour les gens qui demandent donc un choix il n'y a pas de meilleur c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le choix entre ces différentes pochettes et je vous montre l'arrière vous voyez on retrouve la petite poignée pour le trimbaler que je trouve très bien parce qu'elle prend zéro place mais souvent vous allez vous rendre compte que vos sling vous allez vachement les prendre par la poignée donc ça c'est très cool vous avez encore une fois la la pochette contre vous un peu comme le city sling voyez qu'on retrouve ici donc là dedans bah pareil téléphone ou passeport c'est contre vous c'est bien c'est snug hop et on va rentrer dans la pochette principale et vous allez voir c'est l'autre grande différence évidemment j'essaie de la tourner dans le bon sens regardez bien l'ouverture ici elle va chercher très 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 loin voyez comment ça s'ouvre il s'ouvre sur quasiment toute la hauteur si je le mets de côté voyez il s'ouvre très très loin ouais ça c'est le city sling ici le city sling il s'ouvre jusqu'à la moitié de la hauteur ici pour vous montrer un peu voilà mais il reste très très fermé il est plus proche du corps il est assez fermé il s'ouvre pas en grand ok sylveran c'est pas clamshell c'est presque clamshell clamshell c'est à 100% clamshell sur une pochette c'est dangereux je pense ça fait tomber les affaires donc voyez là le city sling il s'arrête il reste accessible quand vous l'ouvrez mais il est quand même fait pour être un peu plus fermé contre vous voilà ici on est sur quelque chose qui va s'ouvrir très très grand pareil c'est deux écoles il y a des gens qui détestent quand ça s'ouvre très grand parce qu'ils ont peur de faire tomber les objets il y a des gens qui adorent quand ça s'ouvre très grand parce que ça rend évidemment l'accès beaucoup mieux pour au hasard si vous mettez une console de jeu pas tout de suite forcément pour ouvrir pour la console de jeu c'est cool donc c'est presque clamshell clamshell ça s'ouvre vraiment jusque là mais ça s'arrête là l'intérieur maintenant vous allez voir on va reconnaître un peu la structure de l'intérieur vous avez les deux pochettes stretch vous le voyez vous avez la pochette principale qui est plutôt grand espaceux c'est plus grand que le city sling vous avez encore deux pochettes stretch vous voyez en miroir celle ci donc plus de pochettes que le city sling et après vous retrouvez le duo pochette grande pochette non fermée et ici une grande pochette fermée par un zip voilà donc on est sur voyez un sling ici qui est plus grand plus vertical qui se porte moins sur le buste mais qui se porte plus sur le niveau du ventre on va dire et qui peut contenir plus donc pour vous donner une idée pour vous donner une idée je vais enlever silica gel pour ne pas trigger les gens mais je vais le ranger je vais le ranger vite fait parce que normalement c'est mon kiff de prendre trois heures à trouver le meilleur truc à ranger mais on va dire petit objet évidemment qui va tomber partout hop hop dans la pochette zippé ok grands objets à mettre à plat contre soit mon petit trépied d'appareil photo mon porte cartes ok petit objet à mettre dans des pochettes stretch ici pour pas que ça bouge trop on va mettre là j'en ai quatre c'est la fiesta on met mon petit fidget toy on va mettre mon petit cutter voilà et de l'autre côté on va mettre et ben au lieu d'avoir collé l'un avec l'autre on va mettre chaque pochette on va mettre mes boules qui s et mer pot pour l'audio voilà au milieu en vrac on va faire le pilulier le stick même le cycle je vais mettre là pourquoi parce que là du coup je vais tenter de mettre la console de jeu voilà pochette de devant je vais faire mon trousseau de clé magnétique bien sûr et bisous à toutes les personnes qui achètent un arc type dans le chat très bon trousseau de clé bref voilà mon trousseau de clé stylo les mouchoirs qui en gros prennent toujours de la place mais au moins ils peuvent faire de protection voilà ça c'est la pochette frontale du coup qui est un peu un peu ma pochette pare-chocs j'ai envie de dire ce que jamais qui est très maladroit j'ai évidemment foutu voilà claque est ce qui me restera va me rester un peu un petit pilulier si je vais le caler là dedans ce que j'ai vraiment beaucoup de place voilà les clés ne griffent pas l'écran de la console non parce que voyez là l'écran la console il est là là j'ai des objets et là j'ai dans la pochette dédiée j'ai les clés vraiment mais clés elles sont très très loin ça qui est important mais qu'elles sont très très loin de l'écran de la console en vrai vous avez raison l'écran la console si j'étais vraiment malin j'aurais pas mis le cutter là parce qu'il est contre l'écran donc je vais changer les choses pas swapper on va plutôt mettre ici un truc qui est mou le laser en silicone genre mais boule caisse mon sticker et ici mes airpods voilà et vous avez raison derrière ici je vais mettre le cutter mon fidget toy qui est quand même en titane voilà au fond histoire de tester je le met mais voyez au fond ça s'ouvre grand ça s'ouvre très très grand au fond on peut caler des trucs regardez dans l'idée quand je mets la console easy voilà je ferme ça et au dos évidemment on va mettre un téléphone pour voir c'est quoi mes boules caisse et des loops hop mon téléphone je vais le mettre mieux généralement cette pochette je la laisse ouverte parce qu'elle est contre moi donc il tombe pas on va la fermer pour le sport voilà le sling maintenant vous voyez qui est chargé avec tout ce que j'avais vu dans le city sling plus quand même une logitech gcloud donc l'équivalent du nintendo switch en vrai normalement quand j'ai de la place dans mon dans mon noeud essai j'ai aussi une boîte à lunettes j'ai deux boîtes à lunettes lunettes de soleil lunettes de vue là en vrai je me trimballe jamais qu'une console là-dedans je le montre pour le test mais moi je me trimballe jamais qu'une console contre mon corps globalement mais je vous montrer pour le test alors comment ça se porte ah il ya des gens qui sont ceux qui sont chers type désolé pour vous comment ça se porte on va regarder je vais régler un peu le sling pour qu'ils soient un peu plus un peu plus large parce que là il est un peu serré pour moi voilà ok hop et vous voyez il est comme ça voilà donc ce switch shirt d'intérieur incroyable vous voyez c'est hyper bien pour l'accès je trouve honnêtement pas ça très beau par rapport à un signe qui fait plus jones moderne un peu en biais mais d'un point de vue porté voyez en fait il est quasiment à l'horizontale si je le réglais mieux en vrai je pourrais presque le porté à l'horizontale et donc évidemment une fois que vous avez ça vous avez un accès qui est top d'un point de vue accès visibilité c'est génial franchement je suis au dessus la visibilité elle est bien meilleure que dans mes autres slings parce que vous voyez il s'ouvre quasiment en immense vous voyez deux écoles deux salles de ambiance deux écoles là si je virais par exemple la console et que je mettais notamment mes boîtiers à lunettes ils sont quand même plutôt voyez plutôt gros et paires je vais jamais trimballer avec deux boîtiers à lunettes on va tester quand même je mettais mes deux boîtiers à lunettes comme un mec intelligent en vrai je pourrais me trimballer avec mes deux boîtiers à lunettes easy voyez sur le côté voyez le profil aussi sur le côté je vais le montrer après il est il est asymétrique par rapport au city sling qui est assez droit des deux côtés là il est vraiment fait pour être droit contre vous et bomber de l'autre côté je vais virer ces deux boîtiers à lunettes parce qu'il me trigger tellement que c'est voilà mais je peux facilement mettre ça là dedans on peut se mettre droit là ouais la caméra elle prend cher la caméra elle prend cher je suis pas encore un youtubeur edc propre vraiment c'est pas gagné tout de suite là les gens on va y arriver plus tard hop donc vous le voyez on est dans un autre game attend je vais déclipser mon truc on est dans un autre game de la du la sacoche du sling en fait par rapport au city sling lequel est plus confortable du dirty story c'est clairement celui là pourquoi encore une fois parce que vous le voyez il se porte avec cette inclinaison là qui est beaucoup plus naturel pour le corps quand vous le portez en tant que que sacoche ça c'est en fait c'est comme une sacoche ça c'est une banane un sling donc voilà le plus beau des deux c'est clairement le city sling qui est beaucoup plus sleek il est beaucoup plus beau je trouve plus il est plus fin il a le x-pack machin et tout il est plus beau celui là il fait plus utilitaire mais je trouve bien foutu parce que vous voyez une fois qu'il est gonflé aussi je sais que vous le montrez mieux une fois qu'il est gonflé il est plat là dessus et ce gonfle là donc j'essaie de le regonfler un peu mais si je le gonfle un petit peu là c'est à dire en capacité maximum si je le gonfle en capacité maximum ici je vais mettre notamment des gros vous voyez des gros boîtiers de net pour le gonfler au max c'est un peu sacrilège ce que je fais franchement c'est un peu sacrilège j'ai un peu honte de moi mais je le fais pour la démo voilà s'il devait se gonfler au maximum vous voyez il est plat et là il se bombe un peu donc je trouve que la silhouette elle est pas mal et vous voyez là le fond là vous voyez il y a la pliure du fond et là je l'ai gonflé au max pour mettre beaucoup beaucoup de comment dire beaucoup de beaucoup de de capacité mais je vais le remettre à l'endroit mais voilà si je le gonfle au max donc j'aime beaucoup le j'aime beaucoup la forme parce qu'en fait il fait plus gros que le city sling mais en portée il est pas si en portée il est pas si bulky que ça en portée en fait en silhouette il est plutôt classe en silhouette par rapport au city sling il fait plus carré quoi et vous voyez ce que je fais souvent avec mes slings AR c'est qu'au fond quand j'utilise pas je les plie un peu comme ça et ils maintiennent un peu la pliure du fond ce qui fait qu'en fait ils sont pas trop gros quoi non j'aime bien vous voyez j'essaie de vous le montrer mieux voilà vous voyez ici là vous voyez quand j'appuie sur le fond ça ouvre un peu le truc mais vous voyez un peu l'idée de la capacité du bousin par rapport à si je l'ouvre au max voilà quand il est ouvert au max ici il est beaucoup plus épais mais hop je reviens en puissance normale voilà il y a quelqu'un qui m'appelle deux petites secondes allo ok c'était EDF on raccroche euh clac j'ai une caméra de travers on respecte plus rien on respecte plus rien les gens mais c'est pas grave ok voilà donc première impression de ce day sling très 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 positive je comprends pourquoi les gens adorent le day sling parce que s'il n'est pas aussi sexy que le city sling et comme plus sexy on va pas se mentir il est vous voyez je les mets côte à côte il est plus pratique vous voyez de profil alors il y en a qui est vide l'autre qui est plein donc il y en a fait mais vous voyez de profil ils sont pas si différents que ça l'un et l'autre voilà ils sont pas si différents que ça l'un et l'autre c'est justement en hauteur vous voyez il y en a un qui est vraiment de l'aspect d'une pilule comme je vous le disais et l'autre il est de l'aspect d'un petit purse voilà c'est la hauteur qui change mais encore une fois il est vide il est plein mais là je comprends maintenant je sais pas si il est dans le chat mais il se reconnaîtra c'est Thomas qui a Cosmoflash qui avait acheté à l'époque chez AR c'est le day sling V1 et qui le porte tous les jours et qui me dit je ne jure que parce ce sling c'est les premiers à avoir compris qu'il ne fallait pas faire une banane mais un vrai purse donc avec notamment la prise là oblique je comprends maintenant pourquoi donc là c'est la V3 du day sling et très chouette très chouette je vous remontre vous voyez maintenant la différence de portée entre les deux voilà sur ce day sling qui est une sorte de mini sacoche en vrai et le city sling qui se porte plus comme ça voilà voilà sur le buste et plutôt presque en sacoche deux écoles deux écoles ça je pense mieux gauler d'un point de vue ergonomie et ça plus sexy d'un point de vue silhouette je vois dans le chat des gens qui parlent notamment des belleroy sling notamment je crois il y a les venture sling et les sling light qui sont très très chouettes chez belleroy belleroy c'est pas trop mon style j'avais un peu craqué un moment sur le sling mini premium de belleroy qui était très très beau mais en fait en termes de prise en main et de conception de zip etc c'était vraiment pas aussi bien foutu que ça je sais que belleroy ils ont cartonné avec les venture sling venture sling light venture sling caméra enfin bref ils ont une ligne entière qui a cartonné les ventes j'avais jamais ils ont sorti 15 exemplaires de leur sling belleroy voilà c'est ça qui est bandoulière c'est des le sling mini et le sling enfin globalement le sling et le sling mini ils sont très beaux mais ils étaient pas ouf en termes de prise en main et d'accessibilité et je crois que belleroy a vraiment cartonné avec les venture sling des venture sling light des venture sling mini ça c'est ce qui a cartonné chez eux voilà il y a un truc qui me trigger un peu dans les venture sling c'est qu'ils sont pas 100% fermés ces jeux de m'abuse non c'était pas ceux là il y en avait un qui se fermait pas à 100% il y avait une sorte d'ouverture dedans mais pour les gens qui aiment le look un peu plus raffiné belleroy il y a un petit côté un peu plus bourgeois boulot quoi bureau qui est pas mal aussi j'ai la caméra édition dit okuro nb excellent je veux bien te croire parce que j'ai eu pas mal de tests encore une fois je me suis beaucoup renseigné sur les slings belleroy à la fin j'ai jamais sauté le pas parce que parce que j'en avais d'autres à tester en priorité dont les AR qui sont ceux qui m'attiraient le plus en premier cas vous voyez j'ai testé aussi le Peak Design Air Modern Deferer et Grand 28 il existe évidemment plein de marques je vous ai montré Paco Lab 1733 beaucoup beaucoup de marques qui font des slings plus ou moins nouvelle génération premium techwear héritage bureaux il y a plein de trucs et j'ai pas eu le temps de tester Bellroy pour leur sac et leur sac à dos parce que c'est pas c'est pas mon école numéro 1 on va dire en termes d'esthétique et d'esprit Bellroy même si je sais qu'ils ont tout explosé en termes de vente avec leur ligne Venture ce nous juste une évolution de la génération 90 avec le sac banane dit Missila 28 très très possible qu'est-ce que vous pensez du coup des Airsling City et Airsling Day je vais faire un petit sondage dans le chat alors j'ai Airs pour décrire le traviol dans ce sondage de deux petites minutes donc n'hésitez pas dans le chat à voter pour me dire celui que vous avez préféré entre le Daysling 3 alors le Daysling 3 encore une fois pour être tout à fait transparent je l'ai beaucoup vu en test et je ne l'avais jamais mis en vrai donc je le découvre une première fois j'avais vu le Daysling 1 grâce à Cosmoflash et le Citysling 2 que j'ai depuis un an et demi et qui est dans mon top 2 des Dayslings ever je vous laisse voter entre les deux elle s'amuse qui dit est-ce que je ne vendrai pas mon Citysling si 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 je vais le revendre je vous dis je vais tout revendre je vais tout revendre c'est juste que je n'ai pas le temps donc je suis vraiment désolé j'ai tellement de choses à faire je n'ai pas le temps d'organiser mon stream il faut que je publie les choses que je m'occupe de ma fille que je monte ma boîte que je trouve des locaux que j'organise mon émission de tech donc j'ai trois sacs à dos et cinq pochettes à mettre sur Vinted ou à vendre je n'ai pas eu le temps de le faire mais je vais tout vendre même s'il y a plein de trucs que je pourrais garder encore une fois vous la connaissez la fameuse il y a un truc que tu aimais tu l'as revendu tu regrettes tu le rachètes comme un blaireau et tu as perdu de l'argent au milieu il y a des possibilités que je rachète des trucs que j'ai vendus mais là l'idée c'est pour faire tourner encore une fois ce petit discord que je voulais d'achat-vente de DC haut de gamme que ce soit pour faire de la place chez moi de la place dans ma tête de la place dans mon portefeuille je vais faire une grande purge et je ne vais garder que deux sacs à dos et zéro sling puisque je vais encore en racheter d'autres slings donc je vide un petit peu ma pochette drop le lien Vinted chercher la mua sur Vinted attendez je me retrouve je sais qu'il y a des gens qui discutent à queue depuis des jours et des jours et putain ils me disent quand est-ce que tu mets à jour je dis je vais mettre à jour je vais mettre à jour et je ne mets pas à jour je mets mon profit Vinted incroyable je le mets dans le chat voilà Kaliart donc Griffin je reçois lundi donc là je ferai un test j'ai un petit Vinted il n'y a plus rien sur mon Vinted je ne l'ai pas mis à jour depuis perpétent je confirme oui Mr. Bo je suis désolé Mr. Bo c'est parti de gens qui discutent avec moi pour dire quand est-ce que tu mets tes sacs à dos sur Vinted je le fais promis je me motive ce week-end pour faire trois photos des sacs à dos parce que je n'aurais pas besoin de faire huit photos parce que honnêtement les produits que je vends vous les aurez vus en stream donc je les montrerai bien donc si à un moment je dois avoir le City Sling le D-Sling ou le City Sling et autres ou le modern Dave Ferrer je pense j'ai des grandes chances que la personne qui me l'achète sur Vinted soit quelqu'un qui soit dans le chat actuellement et qui l'est repéré déjà je mesure combien donc pour vous redonner une idée je mesure 1m80 pour 70-71kg corpulence plutôt fine et sportive voilà pour donner une idée de comment ça rend sur moi les sacs et les fringues sur Vinted et les pochettes parce que c'est important aussi des fois on trouve une pochette on dit elle est ultime tu la mets sur toi elle est trop petite elle est trop grande c'est galère bien sûr Kali Hart moi aussi j'attends un Griffin dans CTD26 bien sûr j'espère que ça vous aura plu ce test enfin ces tests puisque la semaine dernière du coup je vous avais montré en test je vous avais montré en test Grams 28 modernes et ferreurs aujourd'hui je vous ai montré les deux pochettes de chez Air SF donc le Cities Link 2 le Destiny 3 la semaine prochaine peut-être si on y arrive j'attends que les Ewoks m'envoient la pochette custom je vous montrerai je ne peux pas je ne peux pas me montrer à l'écran mais voilà mon petit fidget toy et puis on continuera à faire des tests puisque effectivement vous voyez Kali Hart il en parle beaucoup dans le chat et Kali Hart est un fan d'Evergoods mais évidemment j'aurai l'occasion de vous faire le test de chez Evergoods donc le Cap 2 le Cap 1 et surtout je voudrais vous faire une vraie vidéo YouTube d'un test de sac à dos avec mon sac à dos un de mes sacs à dos préférés qui est le Evergoods CPL24 que je vais vendre également en plus en version miroir donc il n'est plus en vente je vous ferai une vidéo de CPL24 pour vous montrer le génie qui se trouve dans ce sac à dos même s'il coûte un peu cher je ne vous ai pas encore fait de test de sac à dos c'est juste que là vous voyez mon setup de caméra il est à l'arrache prod compliqué et quand j'aurai un setup de caméra que ce sera mieux gaulé pour avoir de la vraie place sur mon bureau pour montrer un sac à dos de la vraie place pour mettre debout et vous montrer le sac à dos avoir un micro que je peux accrocher sur moi pour bouger et ne pas courir après la perche je vous montrerai des tests et des sacs à dos parce que j'aurai plus la place là je ne peux pas vous avez vu déjà le bordel que c'est pour montrer un sling un sac à dos ce ne serait pas possible est-ce que je pense vendre le rake oui je vais vendre le rake aussi roisey from guiana je ne sais plus que quelqu'un dans le chat m'a dit je viens d'acheter le rake je vais vendre le mien j'aimerais bien faire une vidéo sur le rake un sac à dos complètement surréaliste dans son design et son approche qui évidemment se rappelle un grail donc c'est un des sacs à dos les plus légendaires du game du sac à dos que j'ai depuis des années mais pareil je vais le vendre parce que j'ai besoin d'argent de place et de passer à autre chose et que je ne veux pas cumuler les sacs à dos que oui je le vendrais c'est le desling 3 qui l'emporte à 58% vous êtes assez partagé dans le chat entre le desling 3 et le city sling 2 intéressant je vais garder encore quelques temps le desling 3 pour vraiment le tester mieux que ça et après je le ferai tourner dans la commu pour pas cher parce que je vous rappelle que je l'ai eu à 50 balles le desling 3 et donc je vous promets que je le revendrai 40 balles un peu moins cher la promesse c'est que la personne qui me l'achète si elle le revend elle le revend 35 balles à une autre personne de la commu à quand une démo du ATD2 de chez attitude supply je suis à la fois fan de sacs à dos et malheureusement les tests m'ont un peu refroidi pour te donner une idée mais je pense que c'est un des plus beaux sacs à dos du game c'est juste que d'un point de vue ergonomie et je sais pas comment dire accroche sur le sac je pense qu'ils se sont un peu chier dessus par rapport au meilleur du game bref je suis désolé si je mets pas à jour le Vinted c'est parce que je devrais faire le Discord je dois mettre en place le Ko-Fi je dois mettre en place le Patreon je dois avancer sur l'émission de tech j'ai beaucoup de chantier et du coup oui le Vinted c'est important mais c'est pas ma priorité numéro 1 par rapport à d'autres donc à un moment je vais y arriver peut-être que je vais faire une annonce de Vinted en mode une photo à l'arrache qui serait pas vendue sur Vinted mais vous vous saurez que c'est un truc que je vous ai montré en vrai en stream et on passera par Vinted et voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a inspiré pour trouver des pochettes des slings des crossbody des bananes on appelle ça comme on veut des sacoches des man purse des purse merci beaucoup c'est la fin de ce stream avant d'aller raid quelqu'un restez avec moi deux secondes parce que je vous dis qu'on a rendez-vous lundi lundi tech et gaming on revient un petit peu au programme tech et gaming tranquillement midi comme d'habitude mardi mercredi peut-être un peu de jeu je pense pas que je ferais du Prince of Persia en stream mais bon pourquoi pas j'aimerais bien faire un peu de coop avec Lydia avec Daz avec Fibre qui est partout pour faire de la coop et vendredi prochain encore une fois on revient sur de l'EDC et de la mode donc on reparlera de fringues je vous montrerai peut-être des fringues de chez Mission Workshop pourquoi pas j'ai commencé aussi à faire je vous tease j'ai commencé aussi à faire un tas de fringues notamment des fringues de Techwear que je vais vendre sur mon Vinted donc je vous les montrerai en live pour les gens qui veulent acheter la Techwear pas trop cher j'ai 2-3 pièces qui pourraient vous intéresser donc ce sera peut-être la semaine prochaine mais j'ai commencé à mettre de côté des fringues pour remettre mon Vinted là-dessus j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez bien rigolé avec moi sur le React de mode je sais que ça tout le monde ne vient pas pour la mode chez moi et les gens viennent plutôt pour la Tech mais franchement ça fait du bien de parler de mode ça fait du bien de React à de la mode et de discuter là-dessus donc j'espère que vous aurez aimé j'espère que vous aurez aimé aussi la partie EDC donc j'attends de voir dans le chat qui va acheter le couteau saucisse le couteau saucisse quand même je vous rappelle le Winner Warrior bien sûr qui est en vente qui voudrait acheter peut-être le couteau le couteau comment dire donut que je vous ai montré j'espère que vous aurez aidé aussi à avancer encore une fois sur trouver le sac parfait je vous rappelle c'est une quête sans fin mais vous approchez du sac ou de la pochette parfaite et voilà merci pour vos gentils mots c'est adorable adorable dans le chat on va aller voir oh il y a Jellybee qui joue à Escape Simulator on va rigoler allez on va raid Jellybee vous ne connaissez pas super streamer hop moi je vous donne rendez-vous lundi prochain encore une fois lundi prochain midi tout simplement tech gaming on parlera notamment d'une possible manette de jeu qui peut changer le game JDC JDR j'en dis pas plus des gros bisous allez voir Jellybee j'en dis pas plus